Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce live cuisine. Déjà, je suis avec mon collègue et ami, Actuan. Présente-toi, tu fais quoi dans la vie ? Euh... Actuan... Fais ta pub ! Actuan Streamer ! C'est la pièce... Ça va, mais ils me connaissent ! Tu fais quoi dans la vie ? Actuan Streamer. Je me connaisse ! Bon, bah je suis avec Actuan Streamer. Merci, Yannou, pour le sepôtre. Apport qui, c'est gentil, merci, nous le vois. Actuan Twitch. C'est là où il va manger des légumes. Alors, il y a deux objectifs légumes. Oui. Il y a celui de sa chaîne, qui est mangé vraiment des légumes en mode... Il n'y a pas d'entourloupes, tu vois. C'est genre, il bouffe des légumes. Et il y a celui de ma chaîne, où on doit lui faire manger des légumes, mais dissimuler. Genre, lui prouver que si tu habilles bien des légumes, tu peux manger des légumes sans... Euh... Sans subir, sans subir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ce matin, je me suis levé, j'avais le sun. Pourquoi ? Parce que tu savais que tu allais venir manger des légumes ? J'y pensais, en fait. Parce que là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mon plat préféré. Mais genre, j'avais le sun. Mais tu vas voir que je vais te faire l'aimer, quand même. Non, mais... Je te jure, je te jure. En vrai, les carottes, pourquoi pas, mais les courgettes, ça me fout la râle. Tu verras. Merci Spark, merci Laguito, merci Sebiche pour les primes et le soutien. Merci beaucoup, les gars. Non, en gros, je vous explique. La morue, j'oublie pas. Je l'ai mis là, attends. Quoi ? Quoi ? Ben, en fait, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. J'avais un subgold, tu sais, avec le potion de chamagne. Ils boivent de l'huile deux fois de morue. Tu vas en boire là ? Je vais en boire, ouais. Là, là ? Oui, donc là, je l'ai là. Ah, je vais me débarrasser de cette merde, c'est bon. Oh, mon Dieu. Merci Kyshu pour le prime et merci beaucoup, Écorla, pour le sub. Pour les 20 mois, putain. Bon, les gars, je vous dis le menu du jour, le programme, même si c'est dans le titre. Ah, il y a un truc sur l'objectif. Attendez, je vous lave. Je vous nettoie deux secondes, vous êtes tout dégueu. Hop là. Attends, ah, mais ça n'a jamais été ouvert, ça ? Là, vous êtes tout beau. C'est quoi ? Non, ça n'a jamais été ouvert. Je vais l'ouvrir ? Oui. Oh, regarde, hier, j'ai fait une photo de Johnny, qui est stylé. C'est moi, avec les retouches et tout. Oui. Tu as vu comment il est stylé, la photo ? Tu disais que tu allais faire le leak en live et tout. Non, ils l'ont déjà vu en live. Ah oui ? À l'époque où je streamais à ma maison. Oui, quand il y avait ta télé en fond. Oui, à l'époque, Johnny, elle passait derrière tout le temps. Elle faisait sa vie dans la maison. Merci Morgane pour le prime, merci mille fois. Bon, les amis, programme du jour. Oui, je suis mon Dieu. La taille de la... Ça rassure tellement pas. Code liver oil. Naturel. Normalement... Ça vient de Dislonde. Dislonde. Normalement, c'est un qui a le goût. Tu sais, il y en avait plein qui faisaient avec sans le goût exprès et tout. Là, c'est un qui a le goût. Tu sais que je pourrais vomir. Moi aussi, je pense. Ça va être un peu la surprise. Merci, CES, pour le prime. Les gars, la musique de fond, elle n'est pas trop forte. J'ai peur qu'elle me nique la VOD. J'ai envie de l'enlever. Mais je crois, normalement, la dernière fois qu'on a fait de la cuisine, il y avait une petite musique. Elle est parfaite. Vas-y, je laisse, je laisse. Vas-y, nique sa mère, on s'en fout. Bon, les gars, je vous dis le programme du jour. Les amis, aujourd'hui, lasagne maison. T'es content ? C'est ton plat préféré. Lasagne maison, les amis. Sauf que, pour faire aimer les légumes, pour faire manger des légumes à monsieur Thomas, nous allons rajouter à la viande hachée, on va rajouter des carottes et des courgettes. Émincées très, très finement. Revenues. Et tu vas voir, ça va prendre le gras de la viande et tout ça. Tu ne sentiras pas. Il n'est pas chaud. Non. Je ne les mange plus à côté, mais les lasagnes, on les fait bien. On fait une moitié sans légumes. Non, non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Tu joues le jeu. On fait entièrement. Une moitié sans légumes. Il n'y aura pas de moitié sans légumes. Là, c'est la transition vers ton autre goal. Comme ça, comme ça, on fait une moitié avec légumes. Voilà, j'ai goûté, c'est le seul goal. Mais il y a une moitié sans légumes pour se régaler après. Je vais te prouver que tu pourras bouffer sans avoir de... Je te jure, mec, je te promets, tu vas te dire... Mais attends. Tu vas me dire, mais attends, là, là, je mange des légumes. Et après, tu vas te dire, mais attends, mais c'est bon, je vais devenir une machine en sport et tout. Je suis sûr. Je suis sûr. Bon, d'accord. Deuxième truc. Carottes, oui, mais pas courgettes. Pendant la cuisson au micro-ondes. Au micro-ondes. Au four. La zone micro-ondes. Pendant la cuisson au four, nous nous ferons des pina colada. Ça, Arnaud, ça, j'avoue que c'est la partie qui m'a aidé à me lever. Moi aussi. Ça, ça m'a motivé. Là, il y a tout. Mais d'abord... T'avais déjà ça ou tu l'as acheté ? Non, j'avais déjà. On a shaker. On pourra faire... Il faudra que je te regarde sur Internet, tu sais, il y a un mouvement. Genre, tu dois faire des huit comme ça, je crois. C'est pas pour les délires de mousse, là ? Si, ça, ça sera pour faire couler sans la mousse. Et après, on aura... J'ai pris ça. Il y a des petits verres et tout. Ça, c'est des verres à Moscou. Mais oui, mais oui. Tu sais pourquoi j'ai pris ceux-là ? Parce que j'ai... Enfin, comment... Non, mais ça... J'ai fait ça, elle a acheté des glaçons. Mec, ils sont comme ça. Ils ne rentrent que là-dedans. Là, on va se faire des verres énormes. On n'aura même pas mangé. On va boire un truc comme ça, on sera bourré. En plus, la recette que j'ai trouvée, c'est genre avec... J'ai vu, déjà, il y a deux types de rhum. Déjà, c'est deux types de rhum. Et apparemment, c'est comme ça que c'est les meilleurs. Ah, c'est... Non, là, il y a des bons ingrédients, ça a l'air bon. Thomas, il faut qu'on goûte l'huile de foie de morue avant de commencer. Il faut que tu goûtes. J'ai... moi, pas de temps. Les gars, ça, c'était un sub-goal. Je le fais pour vous. N'hésitez pas à me soutenir parce que peut-être que je vais crever aujourd'hui. Oh, mon Dieu. C'est peut-être... Tu sais que j'ai... La flemme. Attends, déjà... J'ai la flemme. Attends, je pense que je ne devrais peut-être pas sentir... Sans pas. Sans pas. Moi, je peux sentir. Ouais, mais ça va être pareil. Tu vas prendre et tu vas faire... Ça sent rien ? Non, ça sent, mais franchement, ça va. Franchement, franchement, c'est respirable. C'est pas en mode... Tu vois ? Attends, laisse-moi faire. Je sais que tu vas en mettre une tonne. Non, ça a fait... Ça pue, ça pue, ça pue. J'ai senti du coup. Non. Mais pourquoi t'as senti ? Pourquoi t'as senti ? Fallait d'aller s'en sentir. J'ai senti du coup en cachette, ça pue la merde. Les gars, je vous dis à ce que ça sent. Ça pue du tout. Tu vois, quand tu ouvres une boîte de sardines, ça sent l'huile qu'il y a avec les sardines. Ouais, l'odeur, c'est fou. Mec, attends, mais il me faut un truc pour me passer le goût après. Non, ça... Allez. Ça va sortir dans la maison. Il en a mis partout. Mais attends, mais on dirait un truc où ça... Ah, mais putain, je croyais que ça allait couler par le petit trou. Ça fait pas un petit trou ? Ben non, regarde, il y a des trous tout autour. Regardez le truc. Genre, on dirait que ça allait couler par le trou, mais en fait, c'est troué autour. Je joue le jeu, je fais une vraie cuillère. Ça, c'est bien. Ah... Tu craches pas, tu craches pas ! Non, j'ai avalé. Mec, j'ai des frissons. Wow. C'est dégueulasse. Oui. Wow. Ah, mec, faut que je mange un truc, là. Attends. What ? C'est immonde. Je suis pas compliqué, tu le sais très bien. Oh là là, ça meurt la pute. What the fuck ? Ça me fait les yeux qui pleurent et tout. Mais quoi ? C'est immonde. C'est dégueulasse, mec. Deux tomates cerises comme ça. Voilà. Allez-y, Zou. Immonde. Immonde. Bébé. Ah, Thomas. Non, bah là, ça m'a pas de envie. Moi, c'est pas mon seul goal. Mais qui mange ça ? Pourquoi faire ? Mais c'est pas... Ça t'apporte... T'as des apports avec ça. Mais tu prends au goulot, là, tu fais une gorgée comme ça. Oh, j'ai cru que t'allais le faire. Bah non, c'est fou, quoi. Non, 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 ça pue trop. Pardon. Oh, 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 non. Ça. Ça. Ça vient. Ça vient de bien la poubelle. Maurice, il a bien aimé, non ? Ah, peut-être. Oh, là, là. Tu dois goûter, Thomas. Tu peux en mettre dans les croquettes de Maurice ? Bah, super. Il va se régaler. Mais si, tu aurais tu mets un peu sur les croquettes, je pense qu'ils vont bien aimer. Oui, oui, je pense aussi. Attends, il y en a partout. Oh, là, là, là. Ça m'a mis. En fait, déjà, rien que le fer... De base, tu manges une cuillère d'huile, en fait. Rien que ça. Bah, moi, ça, une cuillère d'huile d'olive, je peux tous les jours. Je peux même boire une bouteille. Non, je te jure. Enfin, une bouteille, non, façon de parler. Mais en vrai de vrai, boire de l'huile d'olive, ça ne me gêne pas du tout. Pourquoi tu ne la goûtes pas ? Ce n'est pas mon set goal. Moi, Thomas, si j'étais toi, j'aurais goûté par Betsy, par fraternité, quoi. On est frères. Ah, t'as ma cuillère. Ouais ! Tu goûtes ! C'est une petite, tu ne fais pas comme toi. Tiens, tiens. Oui, oui, juste pour goûter. Allez, hop. Il est courageux, vous pouvez le féliciter. Ça ne me met pas bien. Oui, franchement, ça ne me fait vraiment pas envie. Oui, désolé, je mets tout par l'heure. Tout, c'est tout. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, mais en fait, c'est vraiment des goûts qui me dégoutent. Genre. Les gars, ça coule vite. Mec, je pleure et tout. Merci, Laurine. Merci beaucoup. Franchement, tu as donné des moins en moins. Mais j'avoue que ça donne... Non, mais j'ai l'impression que ça ne passe pas. Parce que même moi, pour passer le goût, je ne vais pas pouvoir manger de tomates sur les. Je n'aime pas ça. C'est bon, c'est bon. Ah, ben, attends, je vais trouver un truc pour passer. Ça n'a pas du pain à un truc neutre ? Si. Si, si. Pourquoi tu ouvres le frigo ? Je regarde si j'ai des trucs meilleurs pour passer le goût que du pain. Oh. J'ai des gâteaux du mat. Ah, ben, attends. Tu sais, il y a moyen que je vomisse, hein. Ben non, Thomas, tu ne vas pas vomir. Je te jure qu'il y a moyen. J'ai ça et j'ai des petits bonbons à la mangue. Ça ira les gâteaux. Ok, ben, je te laisse là, si jamais, en cas d'extrême urgence. Ah. Moi, j'ai un problème. Dès que je mange un truc que je n'aime pas et tout, que ça me dégoûte, je vomis. Genre. Une fois, j'étais chez mes grands-parents, il y avait des escargots. Imaginez, il vomit avec le micro-gravane. Mais attends, il... Ils vont tout entendre. Ils vont juste entendre, genre... J'étais du peu, genre, tu vois, j'étais au collège, il y avait des escargots. Ma grand-mère, elle m'a dit, je te donne 5 euros. 5 euros si tu goûtes. Je crois que tu m'avais dit déjà. J'ai goûté et j'ai vomi devant tout le monde à table, dans mon assiette. Ben, ils ont eu ce qu'ils mérissaient. J'ai failli les 5 euros. C'est la pire grand-mère. C'est la pire grand-mère, vraiment. J'ai négocié, parce que pourtant, moi, ils savent que c'est difficile, j'ai mis dans la bouche, déjà. Après, bon, j'ai vomi, j'ai vomi. Mais rien que moi, mettre ça dans la bouche, c'était un gros effort. Merci, Mina et Mégane, pour les subs. Merci, mille fois, vraiment, c'est gentil. Merci, Geeks, pour les 5 mois, j'ai peur d'avoir... Garde le souris sur le bouton muté, au cas où. Au cas où tu... Ok, parce que j'ai peur. Attends, juste ça, je vous dis au cas où, si jamais il y a des subs et que je les vois pas, vous remerciez tous, ok ? Dans le chat, vous mettez des cœurs à chaque personne qui sub ou coffre, au cas où on loupe. Vas-y, Thomas, goûte, je suis prêt à muter si tu vas vomir. C'est vraiment pas bon, non, mais pas beaucoup, hein. Ça a vraiment goût à de l'huile de poisson, genre... Y'a aucune raison que t'aimes bien. Il a pris une petite cuillère. En vrai, c'est assez pour avoir le goût, je jure. Bah oui, y'a quand même. Mec, t'es passé sous mon nez, j'ai senti l'odeur. Allez, hop, dans le coin de la gueule. Merci, Youssef. La taille des BG, cœur. Je t'ai dit... L'odeur me dégoûte. Thomas, tu veux un truc pour te passer le goût ? Je vais te donner des gâteaux. En vrai... Ah, mais j'en ai sur le doigt ! C'est pour ça que ça pue, sa mère ! Attends. Tiens, vite, mon chat. On commence à faire la cuisine. Oh, c'est tout gras, ça ! Tu l'as mis partout. En vrai, ça m'a mis pas très bien, moi, le truc. On aurait dû le faire à la fin du live. Ça m'a mis pas très bien. Mec, l'odeur ! Il faut que je me lave d'un. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu manges pas les gâteaux ? Oh, t'as un gros courageux, toi. Mec, ça m'a enculé. Genre, je suis plus le même homme, là. Il y a eu un avant et un après. J'ai des frissons. Moi aussi. Ça m'a tout retourné. C'est dégueu, hein ? En fait, la texture, c'est... Déjà, ce côté très huileux dans la bouche, ça dégoute. Regarde ça, ça dégoute. Ça fait pas que huile, ça fait plus épais que l'huile. Et il y a, je sais pas, le goût de poisson dégueulasse. Genre, c'est vraiment dégueu. Mec, bon, ça me dégoute. Bref, c'est bon, on a fait ce bowl. Ça, ça va aller pour Maurice. C'est bon. Hop, Maurice, il va se régaler. Ça va être impeccable. Bon, les amis, du coup, je rappelle le programme du jour. Lasagne maison suivie de fina colada. Il faut qu'on commence tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. Attends, recette de lasagne maison. Déjà, on va sortir tous les trucs. Tu vas voir la liste, mec, c'est long. Oh, lasagne maison. On fait la béchamel maison et tout ? Euh... Euh... Alors. Alors ? Alors, en fait, dans la vraie recette, il n'y a pas de béchamel. Quoi ? Non, monsieur. Quoi ? Dans la vraie recette de lasagne, il se trouve... Non, non, non. ...que à la place de la béchamel, normalement, vous avez de la ricotta, monsieur. T'as acheté de la ricotta ? Attends, peut-être qu'il y a de la béchamel aussi. Je ne me rappelle plus, en fait. En fait, je ne sais plus quelle recette j'ai pris. Il faut que je retrouve la bonne recette. Ouse d'oeil, céleri. Non, je n'ai pas celle-là. Ils ont pété les plombs et ils ont tous les légumes du monde dedans. Normalement, il y a des carottes dedans, du céleri, il y a des trucs et tout. Et moi, j'en ai pris une où il n'y avait pas de truc qui te faisait trop de mal. En fait, la béchamel, ce n'est pas tout le temps. Je crois que tu as soit lasagne béchamel, soit lasagne ricotta. Mais par contre, comment je vais faire pour trouver la bonne recette, là ? J'ai le goût qui revient de temps en temps. Moi aussi, ça me dégoûte de fou. Il y a des remontées de goût, en fait. Thomas, comment je vais retrouver la recette ? Attends, je regarde sur mon téléphone. Parce que j'ai pris une capture d'écran, mais je suis con. J'ai pris le menu, mais pas la recette. Ah, mais attends, je sais. Je vais là et je fais retour. Et je vais trouver le truc. Attends, la recette de Pina. Je l'ai en photo, c'est bon. Et là, je fais retour deux fois et normalement, je vais être sur le truc. Ok, c'est sûr. Papi et pupille. Lasagne maison à la bolognaise, une recette facile. Attends, je vais taper ça. Lasagne maison à la bolognaise, une recette facile. Une recette facile. Papi et pupille, c'est ça. Ok. Donc, voilà la recette. Elles sont belles. Elles sont très belles. Thomas, dans notre recette, nous avons. Je vais dire, comme ça, les gens, ils entendent. Ok ? Ah, putain, c'est ça qu'il fallait. J'avais pas compris. Bon, bref. J'avais pas compris. Pour huit personnes. Six feuilles de lasagne fraîche. Ok. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Trois gousses d'ail. Un oignon. Sel. Viande. Viande hachée. 900 grammes de pasata, c'est de la sauce tomate. 500 grammes de ricotta. Tu vois, c'est... Ouais, ouais, j'ai tout, j'ai tout. Oh, putain, ça a été un bingur. Mozzarella, mozzarella, sel, poivre, thym, laurier, basilic, parmesan. Ok. Ça te va ? Je vois pas de carottes et pas de... Oui, mais exceptionnellement, on va rajouter parce que je vais te montrer que tu vas aimer. Mais je te jure, Thomas. Ça pue, ça pue, ça sent l'huile de merde, là. Arnaud. Thomas, ça, ici ? Vu que j'ai... Attends, faut laver. C'est là où ça pue la merde. Ça sent fort. C'est là où ça pue la cour. Oh, la vache, mais ça sent encore plus fort que quand tu sens dans la bouteille. Je vais mettre du vinaigre, tant pis. Oh, non, ça va être encore pire, je déteste l'odeur du vinaigre. Ouais, moi aussi, j'aime pas, mais vas-y, ça pue trop la merde, là. Ça pue trop la merde. Attends, on voit pas le chat. Tu couvres de la merde, pas encore plus de merde. Viens, on lit pas trop la recette et on fait un peu à notre façon. Ok. Arnaud, vu que j'ai goûté l'huile de foie de mouru, on peut retirer la courgette ? Non, non, non. Vous avez entendu sa négociation ou pas ? Vu que j'ai goûté l'huile de foie de mouru... Mais ça marche pas comme ça, Thomas, enfin. Merci, Thomas, pour le sub. Merci mille fois, mon vieux. De rien. Arrête, Thomas. Arrête de faire l'idiot. Alors, attends. De faire l'idiot. Du coup, on fait notre recette. Oh, mon Dieu, l'odeur du vinaigre, je ne peux pas. Ouais, mais là, ça sentait la couille de poisson, c'est mille fois pire. Viens, on lit la recette une fois et après, on fait un feeling, c'est juste, au moins, on se rappellera du truc. T'en dis quoi ? Je fais très... Vraiment très... Ah, mais c'est un blog, en fait. Je fais très souvent les lasagnes à la maison. C'est mon arme anti-gaspi. Oui, mais en fait, c'est bon, regarde la recette sur le portable. Oui, c'est vrai. Mais attends, mais elle ne dit pas ce qu'elle fait ? Préparation. Épluchez l'oignon, la goutte d'icey, lavez le thym de l'or, y est mixé vos restes de viande. Ok, bon, ça, on n'a pas cette étape. Versez l'huile d'olive, faites revenir les oignons, les blondir avec la viande, après, danana. J'ajoute les épices, les trucs. La ricotta dans un saladier, détendez-la à la fourchette et goûtez la mozzarella. Oui, c'est ça, tu vois, au lieu de mettre de la béchamel, on va écraser de la ricotta et on en mettra par-dessus, en fait. Ça, j'ai jamais goûté avec la ricotta. Moi, ma mère, elle fait que à la ricotta et je trouve ça trop bon. Oui, ça peut être ma gueule. Mais en fait, toutes les asanes sont bonnes, peu importe ce que tu mets dedans, en vrai. Versez deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Ah, j'ai acheté des trucs pour faire flamber, parce qu'on a dit qu'on faisait jamais une recette sans faire cramer quelque chose. Donc, on aura de quoi faire flamber aussi. Il y a encore du cognac. Arroser un tiers de sauce tomate, nanana, puis mettez la moitié de la ricotta. Déposer par-dessus deux oeufs de fée. What ? Mais attends, mais comment elle est passée directe à faire l'assemblage, là ? Bon, Thomas, on se démerde. Quoi ? On se démerde. Mais je comprends pas, elle a dit ouais, mettez le direct. Oui, oui, on se démerde. Merci, Chisaki. Bon, alors, il nous faut, Thomas, il nous faut de la viande hachée. J'ai deux steaks aussi, on va les foutre dedans. Hop. J'ai vu quelqu'un qui a dit, Thomas, il n'aime aucune odeur, en fait. Là, ça va. C'est l'huile de foie de morue et le vinaigre. Franchement, il y a pire. Thomas, il n'aime rien. Il y a pire, il y a pire. Oui, j'avoue, qui m'a aimé l'huile de foie de morue comme odeur ? Oh, ça sent tellement bon ! La ricotta, j'ai pris. Hop. Ricotta. Merci. Queen et le Cap pour les deux mois et merci, Chisaki. Vous êtes des gros beaux gosses, chat. Chisaki, c'est un gros beaux gosses. Lasagne. Oh, c'est des... C'est des lasagnes fraîches, j'ai jamais goûté. Ça va être notre... À chaque fois, les lasagnes, moi, c'était en mode de pâte sèche. Moi, je faisais avec les pâtes dures, là, de sais, sèche. Voilà, lasagne. Il faut du basilic. Je l'ai sorti ou pas ? Basilic, non. Bah, merde, alors. Il y a Johnny qui l'a caché ? Ah non, il est là. Basilic. T'es bien dit ou pas ? Euh, bon, sûrement. Ok. Je suis pas italien, hein. Même si je parle italien, je suis pas italien. Vas-y, dis ta phrase. Euh, j'arrête, j'arrête. C'est bon, j'en ai marre. Oh, regarde la taille de la courgette. Thomas, il aime pas les courgettes les plus grandes que mon avenir. Ouais, il y en a deux en plus. Bah, tu vas la manger. Tiens, on met juste celle-là. Non, on en met deux. Non, on met la petite. On en met trois carottes. On met la... Quoi ? Quatre carottes. Quoi ? Si tu râles, hop, quatre carottes. Quatre carottes ? Il y aura... Ouais, non, bah non, non. Thomas, tu vas arrêter. Tu vas faire l'effort. Non, non, non. C'est le sub-goal. Si je te fais un truc facile, c'est nul. Quatre carottes ? Quatre carottes de courgettes. En vrai, ça va, mec. Ça va fondre, hein. What the heck ? Oh, il se passe quoi ? Les lasagnes, elles allument les packs. Ça va fondre. En vrai de vrai, ça va fondre. Je te jure. Non, abuse. Abuse. Quatre carottes de courgettes. Écoute, tu sais ce que tu vas faire ? Commencer par fermer ta gueule et tu vas manger les courgettes, ok ? Tu ne commences pas à me piter les couilles. Bref, du coup... Mais on ne va même plus les camoufler. Ça va représenter tout le plat. Regardez. Une très belle ricotta. Tu sais comment j'ai payé tous les trucs ou pas ? Ça coûte super cher. J'ai payé 83 euros. Mais il y avait les deux bouteilles d'alcool aussi. Ouais, mais quand même. Donc ça doit jouer. Mais là, tu as intérêt à les apprécier, les lasagnes. Je te dis la vérité. Une des belles ricotta. J'ai aussi des très belles mozzarella dilatées, dilatées, dilatées. Là, on va se régaler, je te jure. Thomas, t'as peur, mais je te promets, on va manger comme des petits rois. On va manger comme des princes, fais-moi confiance. Tu as l'habitude de manger autant de verre. Oui, mais regarde, à chaque fois que tu fais de l'escalade, tu me fais... J'arrive pas à porter mon poids 800 kilos sur mes bouts des doigts. Wouah, 800 kilos. Mais au moins, là, tu vas voir que tu peux manger... En vrai, c'est pas ça. Mais au moins, tu pourras manger des légumes. En vrai, c'est pas ça. Quand tu fais la pile de moza et de ricotta. Il y a une pile de fromage. Thomas, je vais avoir besoin de tes services. D'accord ? Ça, on va le pousser. Et là, tu vas éplucher tes meilleurs amis. Bah oui, je vais te les mettre là. Et tu vas tout éplucher. Avec un économe. Hop, hop. Je te coupe les bouts des trucs. Attends, je mets là la cam. Je te coupe les bouts des trucs. Hop, attends, je vais retourner les trucs. J'ai la peine de leur laver. Hop là, une carotte pour Thomas. Mais Thomas, les gars, vous vous rendez compte qu'il mange aucun légume ? Si, il mange des épinards et il adore ça. Ouais, il mange... Non, mais voilà, c'est la preuve. C'est ce que je dis à chaque fois. Dites la vérité de chat. On est d'accord ? S'il mange des épinards et qu'il adore ça, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres légumes qu'il aime bien. Genre, épinards, c'est le pire légume. Enfin, moi, j'aime ça, tu vois. Je trouve ça bon. Mais je veux dire, il n'y a aucune raison que tu n'aimes pas les épinards et que tu n'aimes pas genre des courgettes, mec. La courgette, ça n'a aucun goût. Bah, autant pour l'utiliser, alors. Mais si, parce que ça équilibre tes plats avec des apports de légumes que tu n'auras pas dans tes viandes et dans ton... Ouais, la big courgette, là. Ouais. Hop là. Je ne sais pas si ma mère est sur live, mais elle doit avoir une larme à l'œil. Maman de Thomas... Mais il faut pas répliquer des légumes pour en manger, là. Thomas, regarde, je viens de me couper avec le couteau. J'ai fait clac. Elle va être fier. What the... La maman de Thomas, comment je me soigne, ça ? Les mamans, elles savent ? Non, je rigole. J'ai mal. Merci, Laguito, pour le se beau faire, c'est gentil. Voilà. Épluche ça. Ta maman, elle va être fière de toi. Comment elle s'appelle ta maman ? Tu ne dis pas en live ? Ma maman, elle s'appelle Nicole. Salut, maman. J'espère que tu vas bien. C'est Véro. Véro, tu peux... Mais je me doute que ça peut être Véro. Il me dit... C'est Véro-nique. Véro, c'est Véro-nique, au fait. De toute façon, je chuchote, il y a le micro. Véro... Véro, regarde ton fils, ce qu'il fait. Il est en train d'éplucher des légumes, tu peux être fière de lui. Du coup, moi, pendant ce temps, je vais éplucher les oignons et la... Mais Thomas, mais Thomas ! Quoi, quoi, quoi ? Mais regarde, tu mets la moitié par terre, et ça, c'est une planche à découper, ce n'est pas pour mettre des poubelles ! Oh là là ! Mais... T'es un sale gosse, toi. Tiens, épluche-la sur le... Toi, t'as ton côté, moi, j'ai mon côté. Elle a mis où, Jess, les oignons et tout ? Ah, là. Et là, je ne sais pas. Tu te rappelles combien il y avait d'oignons dans la recette ? Euh... Non, mais on fait au feeling. Ouais, on va regarder un peu quand même. Ok. Bah, histoire que ce soit équilibré. Trois gousses d'ail, un oignon. Non, mais pas qu'un oignon, c'est pas assez. Non, mais en fait, on ne regarde pas la recette. On ne regarde pas la recette, en fait. On regarde la recette pour que ce soit équilibré. Ouais, après, je vais off-fuck it. Non, mais en vrai, il faut qu'on mette quand même des trucs qui ont du... Thomas, je vais te taper. Non, non, là, je ne pose pas sur la planche à découper. Ok, ok. Faut qu'on mette quand même des trucs qui ont du goût pour masquer le goût des légumes pour toi. Mais en vrai de vrai, tu ne les sentiras pas. J'essaie de gruger et je vais rapper à fond. Non, tu râpes bien. Il râpe tout le légume pour jeter la moitié, ce bâtard. Non, tu râpes bien comme il faut. Elle disait trois gousses d'ail, la dame. T'aimes bien l'ail, toi, ou pas ? Ouais. Bon, bah cool. Après, trois gousses d'ail, c'est... Non, c'est pas beaucoup, je te jure, c'est un plat pour huit personnes qu'on fait, là. Il y a marqué. Je vais mettre... Je vais mettre les gousses à... Ah, elles sont toutes petites. J'en mets quatre. Je pense que c'est bien. Hop et hop. Ok. Ça, on est bon. On est d'accord, ça... Jusqu'à demain, il a épluché une carotte. Mais non ! On est d'accord, ça, quoi ? C'est la première fin de ma vie que j'ai épluché des légumes. Bah, c'est bien. T'as vu, Véro ? Je vais parler de cette... Elle est là ou pas ? Je sais pas. Véro, si t'es là, envoie un texto à ton fils, voir si t'es là. Attends, je peux te tutoyer, Véro ? Ah oui, je voulais dire que tu tutoies. Il y a des gens qui sont pas à l'aise. Moi, je tutoie tout le monde. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est plus agréable. Ah oui. C'est plus chaleureux. Genre, ça met des distances, je trouve, le vouvoiement. Hé, hé, hé ! Bah, je vais prendre mon portable, voir si elle est... Ok, ok, ça marche. Il récupère. Je vais pas prendre la fuite, hein. Moi, j'avoue, il a dit que c'est la première fois qu'il coupe des légumes. Mais Thomas, tu sais que tu manges vraiment mal et que tu vas mourir sûrement dans 5-6 ans ? Ouais. C'est ma théorie. Véro, ton fils, il est un mauvais coton, là. Mais Véro, elle te faisait pas manger de légumes, elle te forçait pas un peu, genre ? Ils ont essayé. Putain. Ma sœur, elle mange vraiment de tout, mais moi, non. J'espère qu'elle va être fière de toi. Des fois, je me prenais des guet-apens où j'arrivais à table. Hop, je voyais des légumes au milieu de l'assiette. Il me disait, tu sors pas si tu finis pas. 14h, j'étais toujours à table en larmes. Ils se sont dit, bon, bah, ok. 14h, j'étais toujours à table en larmes. Moi, tu vois, il y a quand même un choc. Il y a un choc des générations et des méthodes d'éducation et tout. Ma mère, mec, si elle ne mangeait pas, c'est mes grands-parents. Ils lui servaient le truc le lendemain matin. Genre, tant qu'elle finissait pas. C'est un peu de hardcore, hein. Et du coup, si tu finis pas et que tu te ramènes le lendemain, c'est encore plus dégueu. Bah oui, c'est vraiment la loose, quoi. Il y a des trucs qui n'a pas envie de finir le lendemain. Merci, Mado, pour le sub. Merci énormément. Merci, Mado. Hop, alors, attends, je prépare l'oignon. Normalement, il y a une sauteuse en dessous de soi, là, je pense. La giga grosse poêle, on la prendra après. Il faudra voir pour faire préchauffer le four. On va mourir de chaud. Ma grand-mère, elle ramenait le plat à l'école pour que... Attends, que ma mère n'avait pas fini la veille. Mais mec, c'est vraiment une autre époque. Ça, c'est... Elle est donné à la cantine, vous pouvez servir ça, ma fille, s'il vous plaît ? Pas de frites pour elle aujourd'hui, c'est cette merde, là. Mais je pense que c'est con, mais tu sais, les générations qui ont connu la guerre et tout, ils doivent avoir un rapport à l'alimentation tellement différent de nous. Je pense qu'on ne peut pas comprendre, tu vois. Je pense. Alors, elle est là, Véro, ou pas ? En fait... Véro, si tu n'es pas sur mes lives, ça me fait de la peine. Non, mais il y a moins qu'elle travaille, en fait. Ben, Véro, ça va, passe à autre chose. Ça va. Ça va, tu ne vas pas bosser toute ta vie, non plus. Elle aurait dû poser, son fils mange des légumes, ce n'est pas à tous les jours. Attends, mais elle pourra regarder la VOD. Et ça, c'est une bonne chose. On va bien regarder, c'est sûr. Ok, je coupe les... Ah, mais attends, mais ils voient ou pas ? Est-ce que vous voulez la cam des découpes, chat ? Non, nique sa mère, cette souris, de toute façon, il va falloir se faire à l'idée qu'elle est dégueulasse. Genre, normalement, il y a ça. Attendez. Normalement, ça va revenir comme il faut, je crois. Non. Ça mue. Quoi, tout à l'heure, j'ai vérifié, ça marchait, et là, ça ne marche plus. Ah, c'est bon. Arnaud, j'ai pris le coup de main, là, je fais des découpes de fous furieux. Tu fais des découpes de fous furieux ? Oui. Genre, regarde, attends, je mets cette cam. Non, la courgette, ça ne va pas être possible. Mais tu vas la manger bien comme il faut, la courgette. Ok. Attends, est-ce que là, vous voyez ? Je ne me rends pas compte, chat, j'essaie de faire de mon mieux, mais je ne vous cache pas que le setup cuisine, c'est vraiment une galère. C'est hyper compliqué. Là, j'ai préparé mes petits oignons, mes petits ailes, pardon. Toi, comme ça. Vous ne regardez pas trop ma... Bref, Véro. Bref, Véro. Il enchaîne avec le nom de ma mère. Regarde pas. Regarde pas, je suis avec ton fils. Ça ne se fait pas. Hop et hop. Regarde. Premier oignon. Et après, on va tout émincer très finement, et on va émincer aussi les légumes. Et du coup, ils seront tellement fins qu'ils vont, avec la cuisson, ils vont fondre. Et c'est ce qui fait que tu ne les sentiras pas. Je te promets. Thomas, je suis prêt à t'offrir 20 subs, si tu me dis qu'à la fin, tu sens le goût des légumes. Je sens que je vais les sentir, il y en a beaucoup. Arrête, Thomas. Il va mentir juste pour avoir 20 subs, ce gros chien. Oh, ça sent beaucoup le goût des légumes. Massacre en cuisine. Non, les gars, je suis cuisinier, moi. Non, Arnaud, il cuisine très bien. Moi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Thomas, est-ce que tu penses qu'à force de faire des live cuisine, tu vas t'améliorer à faire de la cuisine, ou pas ? Mais je suis bon pour faire de la cuisine. N'exagère pas. Mais si, c'est juste que je ne fais pas de trucs variables, je suis bon. C'est vrai ? Genre, je ne suis pas une calamité, je n'ai jamais foutu le feu, je n'ai jamais fait ça. Oui, mais attends, sa justification de je suis bon, c'est que tu n'as jamais mis le feu. Non, mais je sais cuisiner. Ok, ok. Je ne suis pas un chef non plus, mais je sais cuisiner. Tes petits plats, ils sont goûteux ? Oui. C'est vrai ? Oui. Tu me feras un petit plat un jour ? Oui. Quand ? Je t'ai dit, de toute façon, il faudrait qu'on emmène André au lot, de quoi faire manger, et on cuisine les médias et tout. Ah, j'ai compris qu'on emmène André au lot, je me suis dit, c'est qui André ? C'est qui lui ? C'est qui ? C'est qui ? Alors attends, je prends ça, la sauteuse, je vais la foutre là, on va déjà mettre l'huile d'olive. Il avait dit 3 cuillères à soupe ? Une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe, trois cuillères à soupe. Bah c'est ça non ? Je ne sais pas, je ne connais pas ta technique. Bah je ne sais pas, moi je verse et je dis cuillère à soupe, et ça fait une cuillère à soupe, je me dis. Mais en vrai, je pense que j'en mets un peu plus. Là, il n'y a pas 3 cuillères à soupe là. Non, il y a peut-être un peu plus. Quoique, une cuillère à soupe en vrai, c'est beaucoup. Et de toute façon, un truc pour 8 personnes, il faut 8 cuillères d'huile. Il ne faut pas 3 cuillères d'huile. L'huile d'olive, c'est très important. Et voilà le travail. Hop là ! T'as épluché tous les légumes ? Regarde. Bah parfait, il faut que tu mettes tout ça dans la poubelle maintenant. Ok. Du coup, alors attends. J'émince ça. Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi ? Il danse ! Non, il y a une mouche. Non, t'étais en train de faire comme les sapeurs. Arrête de saper. Arrête de saper. T'es en train de saper de ouf. Ok, attends. J'émince les oignons. Je les fous là-bas. Tu sais quoi ? On va les mettre dans la poêle même si elle n'est pas chaude et tout. Et puis ça chauffera petit à petit. C'est pas grave. J'essaie de couper tout finement. Et je vais faire pareil avec les légumes. Tu veux couper un peu des légumes ou pas ? Non, vas-y, en vrai, ça va prendre vraiment beaucoup de tort. Bah, tu peux, de toute façon, moi, je fais aussi en même temps les trucs. Le seul machin, c'est qu'il faut que tu les coupes vraiment très 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 fin. Plus ça sera fin, plus ça va fondre, moins tu auras le goût et la texture. Je te laisse faire. Ok, ok. Je vais faire des gros cubes et je vais me dégouter tout seul. Mais ça aurait été stylé d'avoir de la pina en même temps. Eh bien, je peux commencer la pina. Mais Thomas, il est 11h du mat. Ah non, il est midi. Non, mais viens, on fait la pina pendant la cuisson. Thomas, sinon, pendant la cuisson, on va se faire chier. Ouais, c'est vrai. Eh oui, ça ne cuit pas en deux minutes, des lasagnes. Arnaud, j'ai soif ! Bah oui, moi aussi, j'ai soif ! Je suis pas dans de l'eau pétillante, s'il te plaît. Merci Stichi pour le stop, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'en ai de la prête d'eau pétillante. Mais tu peux en faire, si tu veux. C'est bon ? Oui. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Merci beaucoup pour les subchats, vous êtes les plus beaux et les plus forts, et vous vous sentez bon, et merci pour votre soutien, et je vous aime. Et Thomas, on joue à Raft cet après-midi ? C'est quoi ce guet-apprent-là ? C'est une question ? C'est une question ? Euh, non. Pourquoi ? Parce que c'est une réponse. Mais pourquoi on joue jamais à Raft avec toi, putain ? Mais j'ai mon tournoi Mario Kart ! Mais Thomas, il y a des trucs plus importants, tu arrêtes pas de nous laisser tomber, c'est horrible ce que tu fais. Je laisse pas tomber ! Tu nous laisses tomber ! C'est pas sympa. Nous, à la base, on avait dit qu'on jouait à Raft un jour sur deux. T'es en train de laisser tomber tout le monde. Chad, vous préférez Raft ou vous préférez Mario Kart ? Là, c'est juste pour savoir, c'est juste pour savoir, je pose la question. 4 Ah, il y a quand même des MK. Il y en a même plus, il y a même plus de MK que de Raft. Ça va, dose un peu quand même. Ouais, ça va, c'est vite. C'est 70-30, quoi. Il y aura pas nécessité, il y a plus de MK que de... Mais, ouais, il y a quand même des MK, il y a quand même des MK. Ok, ok. Ok, bah niquez vos mères. Et ? Quoi ? Ah, c'est automatique ? Ouais, t'as juste à appuyer sur le truc. Deux bulles. Après, t'as des glaçons en congèle si tu veux boire frais. Si tu veux boire l'eau pétillante chaude, je déteste, moi. Il y a des glaçons où ? Au congélateur, ils vont aider où les glaçons ? Tu veux que j'aimais mettre direct dans la bouteille ? Non, dans le verre. Il y a des glaçons où ? Je pensais pas entendre cette question dans ma vie. Tu veux quoi ? Les verres, c'est là-bas, au-dessus d'Olivier. Johnny, elle a changé l'organisation du truc. Sa vie entière, c'est changer l'organisation de la cuisine. Si elle le fait pas tous les mois, elle meurt. Elle meurt. Je te jure, mec. Ah, maintenant, ça, c'est là. J'ai une nouvelle place pour ça. Tout le temps. Non, je sais pas combien on est. Putain, on est 3000 presque. Vous aimez trop les lèvres cuisine ? Moi, le jour où je déménage, les gars, et que j'ai ma maison... Quoi ? Quoi, quoi ? Comment ça, le jour où tu déménages ? Le jour où je déménage et où j'ai ma maison à moi, je fais un setup cuisine de fou et je ferai des streams cuisine presque tous les jours. Tous les après-mêmes, genre, quand je me ferai à manger, je le ferai en live. Oui, mais ça, c'est pas avant 2-3 ans. Oh là là, c'est bientôt, quand même. Quoi, bientôt ? Bah, ça sera avant 2-3 ans, ça, c'est sûr. Ouais, un an et demi, quoi. Deux ans. Ouais, non. Comment ça, non ? Bah, genre, dès que je trouve, quoi. Oh, mais tu vas pas trouver tout de suite ? Ah, bah ça, par contre, je pense que non, en vrai. Mec, c'est une misère de trouver des logements. C'est la merde, hein. Mais c'est pour ça, prends ton temps et attends d'avoir un... Merci, Gandalf ! La belle offre, ou quoi ? Oui, oui, mais ça, oui, c'est important. Mais vraiment, l'offre parfaite, parfaite, que tu peux avoir une fois dans une vie. Ouais, bah, n'abusons pas non plus. Bah, du coup, là, c'est un live coupage de légumes, chat. J'espère que ça vous fait pas chier. Thomas, il veut pas que tu partes, il est mignon, hein. Merci, Daco, pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu peux leur expliquer ce que c'est le Prime, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas, et c'est vraiment un truc de fou. Mais pourtant, attends, c'est tout con, et nous, ça nous aide énormément. Ah oui, ça, c'est tout bête, et c'est vrai que ça nous aide de façon abusée, comme ça nous aide. Le Prime, les amis, c'est un abonnement gratuit. Totalement gratuit, vous ne dépensez aucun euro si vous êtes abonné à Amazon Prime, justement. Quoi ? Oui. Tu peux t'abonner sans dépenser un euro ? Ouais, c'est ça, tu dépenses aucun euro, tu peux t'abonner à une chaîne par mois sur ton créateur de contenu favori. Thomas t'abuse un peu, là. Et lui, il touche autant qu'un sub normal, tir 1. Et toi, ça te coûte 0 euro, et tu peux profiter de tous les avantages, toutes les émotes, tout accéder au rediff, tout. Je pense que tu abuses. Il y a trop de... Non, non, il n'y a pas trop de... Et ça, de manière gratuite. Et le streamer, lui, il est trop content, après. Oui, j'imagine que tu dois être vraiment content. Si tu peux être soutenu gratuitement tous les mois, ben là, pour le coup, je peine à 3. Tu peux avoir des badges de fou, si le streamer, il pète les plombs, il met le chat en sub only, tu peux toujours parler. C'est... c'est trop bien. S'il pète les plombs, s'il craque. Et voilà, Denja, bienvenue à toi, merci pour le prime. Merci pour le prime, Denja, merci beaucoup. Merci TheFrench pour le prime. Merci mi-fois. Thomas, toi, tu as une mission de cuisine de ce côté-là. Tu m'en diras des nouvelles. Ok. Je t'ai fait une eau pétillante, là. Une bonne eau pétillante ? Ah ouais, elle va... Tu vas kiffer, je pense. Oh. Ouais, t'as vu ? Ben, elle pétille pas. Oh non, la défaite, il n'y a plus de gaz dans la truc. Elle pétille pas, elle est juste nulle. On dirait de l'eau qui est restée ouverte pendant dix ans. Oh là là, vas-y, je vais mettre de l'eau normal. Même ça, je l'ai loupée. Oh, ça dégoûte. Même ça, je l'ai loupée. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Vas-y, elle n'a pas de bulle, elle est nulle à chier. Vite-la. Vite-la, elle est nulle. Ah, je suis député. C'est un truc automatique. Ben, elle est nulle à chier. Euh... Thomas. Ah non, elle est dégueulasse, putain. Ouais, c'est dégueulasse. Je dirais vraiment, ouais, une pétillante que t'as laissée une semaine dans la voiture et genre, il y a limite zéro bulle. Merci, chat, pour les subs et tout. Vous êtes des gros beaux gosses, vous vous sentez bon. Ça chauffe, là ? Aïe, oui. J'ai mis mon toit dans le fond de la poêle. Oui, ça chauffe. Thomas, toi, t'es de mission oignon, OK ? Tu vas faire dorer les oignons. Tout doucement, il faut les faire bouger comme ça souvent, OK ? OK. Pour qu'ils suent bien, quand ils commencent à dorer, tu m'appelles et on les enlèvera et on fera dorer la viande, d'accord ? Tiens, toi, tu vas de ce côté. Et moi, je continue à couper les liens. Et tu fais pas la viande en premier comme pour les bolos ? Euh... En fait, on va enlever et on fera la viande après. De toute façon, après, on remélangera tout, donc ça va rien changer. Vu que je vais flamber, ça prendra les sucres de tout ce qui a cuit dedans. J'adore l'odeur des oignons. Les oignons sont bons. Bon, là, Thomas, ça va prendre un peu de temps de la découpe, mais je vais essayer de te couper vraiment, vraiment tout le monde pour que tu... Ouais, fais ça bien. ...sente le moins possible, quoi. Hop. 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 Je fais des lamelles et après, j'émince. Ça te va ? Ça me va. OK. Chad, vous... Wow, 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 wow ! Merci, Yaro, pour le serve. Merci, Flif, aussi. Wow, wow ! Chad, est-ce que vous vous cuisinez beaucoup ou pas ? Ou vous cuisinez jamais ? C'est vos darons tout le temps ou... J'en sais rien. Tu vois, je fais vraiment faim. Après, ça doit être des lamelles, il y en a beaucoup, beaucoup, quoi. Ça va fondre. Vraiment, fais-moi confiance, je te connais que ça va fondre. OK. Souvent... Oui ! Ah, il y a des gens tous les jours. T'es trop chaud, par contre. De quoi ? Ben, pour couper aussi vite et fin comme ça. Tu sais, je cuisine tous les jours, Thomas. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas la cuisine en rentrant chez moi. Donc, j'ai... Tous les jours pour ma petite famille. Un peu, souvent, un peu. Il y a pas mal de gens, quand même, qui cuisinent... Moi, en fait, j'aime bien, j'aime bien cuisiner. Tu sais, genre, tu te poses, tu fais ta cuisine, tu manges bien. Le truc, c'est que j'ai souvent, en fait, je n'ai pas le temps, j'ai la flemme. Tu sais, parce que... Mais du coup, tu commandes à chaque fois, genre ? Ben non, ou si je commande pas, tu sais, je me fais des trucs classiques. Enfin, tu sais, je fais genre des pâtes, des trucs classiques. Attends, il y a ça, je crois qu'il y a devant ta tête. Ah, mais de toute façon, on ne voit pas. Je fais des trucs vraiment classiques. Pourquoi on ne voit pas ? Si, en vrai, ça, ça gêne un peu. Je vais te dégager. Ah oui, mais regarde, ça, c'est ce qui t'éclaire. Juste comme ça, ça pique les yeux. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ? J'ai l'impression que t'en fais des caisses, là. Oh, putain. T'en fais des caisses. Tester une OP HelloFresh. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Moi, j'aimerais bien qu'ils me sponsorisent à l'année et que je cuisine leur box, genre, tous les jours ou tous les deux jours ou quand, en live. Je kifferais trop. Tous les midis, tu vois. Genre, pour mes live cuisine, je les fais comme ça. J'aimerais trop. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ? T'es en train de pleurer encore ? C'est deux salles d'ambiance, là. Moi, je suis là, je lui avais la meilleure vie. Je coupe mes légumes et je papote. Et toi, t'es en train de chialer comme une merde avec tes oignons. Mets des lunettes de soleil. Il y a plein de techniques, soi-disant, pour ça, mais en vrai, il n'y a rien qui marche. Moi, j'ai tout essayé. Le seul truc qui marche, c'est de mettre des lunettes de plongée, mais t'as l'air d'un con, quoi. T'as déjà fait ça ? Ça, là, moi, j'ai déjà testé, ouais. Ça, là, ça fonctionne. Mais on m'avait dit, je crois, ce qui marche bien, c'est que tu prends une cuillère et tu la mets dans la bouche. Ouais, ou sinon, de l'eau dans la bouche, ou un chewing-gum, ou... L'oignon, au lieu de t'attaquer tes yeux, il attaque la cuillère. Merci, Smrnunders. Après, je sais pas si c'est vrai. Mais pourquoi l'oignon, au lieu de t'attaquer tes yeux, il attaquerait la cuillère ? Surtout que ce qui te fait pleurer, c'est les petites particules qui volent. Ouais, mais les particules, elles vont sur la cuillère. Ouais. Mais après, j'ai vu personne dire ça, j'ai vu personne dire... Il dit vrai. Mets un verre d'eau à côté. Je sais pas, tu vois, il y a trop de techniques. C'est l'odeur qui fait pleurer, non ? Je crois que ça fait des petites particules... Tu vois, quand tu coupes un agrume et qu'il y a des petits trucs qui volent, là ? Merde, j'ai mis par terre de la bouffe. Des petites fumées. Enfin, pas de la petite fumée, mais... C'est des... Putain, mais ça a un nom, ça. Pas des sucres, non. Regarde, j'ai une absente. Non, c'est pas des sucres. J'ai zeste, mais ça n'a rien à voir. Ça veut pas sortir de ma tête. C'est pas du zeste, mais bref, ça fait une espèce de brume, là. Vous voyez ou pas ? Tu sais, quand tu presses la peau des... des agrumes, tu vois ce que je veux dire, toi ? Oui, oui, non, mais je vois, je vois. Bah, en gros, c'est ça. Mais sinon, ouais, pleure, un pleure, c'est bien. Chial, et voilà. Il n'y a pas le choix. Attends, je remets vers là, parce que là, on filme le mur, c'est pas très intéressant. Quoi ? Ils sont bien plus épais que les autres ? Non, c'est comme ça, et après, là, j'émince. Tu vois, je tourne dans le sens, et après, je fais comme ça. Mais là, par contre, ça va faire des lasagnes, mais pour 50 personnes, hein. Ouais, mais c'est pour ça, courgettes, je pense, t'as pris trop. Thomas, n'aie pas peur. Regarde, la dose de courgettes, il y a une montagne de courgettes. Thomas, ça va fondre. Ça va totalement fondre, tu vas rien calculer. Là, elles sont demi-végétariennes, nos trucs. J'espère que j'ai un gros plat à gratin, sinon, je garderai de la sauce, et ça me fera une genre de pseudo-bolognaise pour manger avec des pâtes ou quoi. Une courgettes est suffisante. Mais non, les gars, là, on en fait beaucoup. Là, c'est un gros repas. Les lasagnes, c'est pas en mode, tu fais pour deux personnes, ça n'existe pas. Quand tu fais des lasagnes, t'en fais, je sais pas, c'est des plats généreux. Ouais, je laisse par terre, vas-y, je ramasserai plus tard. Tu fais un plat généreux, des grosses quantités, tu vois. C'est ça, le truc. Ouais, on nourrit tout le quartier, là, vraiment. Merci, Kylian. Retourne. Là. Allez, allez, on rajoute ça. Ah, on met avec les oignons ? Oui, on va tout faire doré. On gâche comme ça, les oignons, là ? Arrête d'avoir peur. Non, il y a trop. Arrête d'avoir peur, Thomas. On va faire une grosse quantité de nourriture. Oh, mon Dieu. Peut-être qu'il y a trop de courgettes, peut-être. Ouais, on met pas l'autre, en vrai. Tu mets au frigo. Ouais, je vais la mettre au frigo. Oui, parce qu'en vrai, elle était énorme, cette courgette. Hop, c'est bon. Les carottes, les carottes, de toute façon, il en faut dans la sauce. En réalité, il en faut. C'est quoi, ça ? Non, non, mais appuie, appuie, t'inquiète, appuie, ça va. Il a vu un gros bout de courgettes, il essaie de l'enlever direct et tout. Comment ça, les courgettes ? En gros, les gars, le sub-goal, c'était de faire manger des légumes à Actuan. Du coup, on prend une recette qu'il aime bien et on la détruit. Non, en vrai, on la détruit pas, juste on rajoute des légumes à la recette pour lui... Donc, on va bien faire cuire, bien faire fondre et tout. Et il va même pas sentir qu'il y a des légumes dans son truc. Je vous le promets, je vous le promets, faites-moi confiance. Laisse Thomas couper une carotte. Mais oui, Thomas, tu veux pas couper un peu ? Je gère le feu, là, sinon après, ça va cramer, il faut gérer la cuisson, c'est super important. Ok, ok, vas-y, gère ta cuisson. Là, je peux pas laisser une seconde de répit. Tu crois qu'avec le micro, ils entendent, genre, le bruit des découpes, le bruit de la cuisson et tout ? Oui, je crois déjà la dernière fois. Après, t'entends léger, quoi. Vous entendez, les gars, le bruit de la poêle et tout, ou pas ? Ça met dans l'ambiance, ça met dans le dent. Oui, on entend. Mais c'est pas gênant, genre, vous nous entendez quand même bien ? Oui, 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 il dit sous, oui. Oui, c'est trop bien. Mais est-ce que ça gêne ? C'est pas gênant. Ok, ok, c'est très bien, ok, parfait. Merci, chat. J'ai fait un test, là, j'ai mis le micro dedans, carrément, quand je me suis baissé. T'as mis le micro dedans, quoi ? Je me suis baissé comme ça et attends. On mettra un peu de miel après dans les oignons et tout. M'en dis pas plus, Arnaud. Tu sais pourquoi ? Je te l'avais déjà dit. T'en as d'autres des bêtises comme ça à dire, là ? C'est pas une bêtise, en fait. Je sais, je sais, mais vraiment, c'est bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon d'ouf. Tu sucres un peu et ça enlève l'acidité de la sauce tomate. Je te promets. Je te jure. C'est pas gênant, on a l'impression d'être avec vous. Écoute, tant mieux, si jamais vous vous sentez en immersion, ça fait plaisir. Merci Mastoy pour le prime. Mec, j'ai envie de me foutre en air avec des pina colada, là. Ça n'a rien à foutre. C'est utile, utile. Je veux manger de la pina. Ça va être très long de couper très finement comme ça les carottes. Je vais mettre un peu le turbo. Parce que là, on en a pour deux heures. Non, c'est pour ça, ne te sens pas obligé de mettre toutes les carottes en plus. Il y en a quatre. Non, mais les carottes, ça fond vraiment et ça apporte vraiment un truc. Ça apporte une sucrosité dans les sauces et tout. C'est très bon. Je te promets. En fait, tu peux pas aimer les épinards et pas aimer les carottes. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a aucun sens. Oui, mais le problème des carottes, c'est que ça rend aimable. Et moi, je suis déjà trop aimable. Je n'ai pas envie que ce soit trop encore plus. Toi, tu es trop aimable ? Oui, j'ai déjà. Je n'ai pas besoin de ça en plus. Tu tiens ça d'où ? La carotte ne m'apporte rien. Tu la tiens d'où cette info ? Je le sais. Je pense que tu as une très grande estime de toi quand même. Très très grand. « M'en bien » elle a dit aussi. Voilà, voilà. Ah non, elle a dit « m'en bien ». J'ai écrit « non » bien. Elle a dit « m'en bien ». Si, Thomas est très aimable. Voilà, merci. Mais oui, il est aimable. Mais oui, imagine, imagine. Tiens, là, je suis trop aimable. Tu seras le mec le plus aimable de la Terre. Là, je suis trop aimable. Là, ça va être trop. Ça va être tout match. Ça va être une explosion d'aimabilité. Une explosion d'aimabilité. C'est pour ça. Mais en vrai, c'est une bonne chose, Thomas. Toi, ça te va très bien d'être aimable. Oui, mais c'est pour ça, tu vois. Je dose un peu. J'essaie une autre technique, là. de bourrin. On va voir si ça va plus vite. Non, vas-y, c'est de la merde. C'est de la merde. Je referai comme avant pour les autres. Putain, ça va être long. Thomas, émincez toute cette merde, là. Je suis déjà en train de craquer. Arnaud, j'avoue, pour l'instant, ça sent bon. Bien sûr que ça sent bon. En fait, c'est les oignons. On sent pas les courgettes. Je t'ai dit qu'on sentait pas les courgettes. On sent pas au nez, hein. Ça a bien fondu, déjà, là. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Merci, sapristisme. Sapristisme. Merci. Oh, les gars. Je viens d'avoir une idée, Thomas. Ouais. Vu que... Ah, mais non, mais ils vont pas entendre, en fait. J'allais dire, tu sais, j'ai pas de kalimba pour faire les subs niveau 2, niveau 3, mais j'ai le Mac Guitar. Mais je sais que si je fais de la guitare, je pense qu'ils entendront pas avec le micro. On fait de la guitare et tout. Je pense qu'ils entendront pas. Yo, les gars, salut, c'est Karim. Bonjour, je suis Focus. C'est vrai que j'aurais dû râper la carotte. Je le fais parfois. Ça va plus vite. J'avoue, j'aurais dû faire ça. Je suis décile. Bah, tu râpes la carotte comme ça. Elle est toute fine. Ah oui. Et elle tue bien. Smart. Eh bien, tiens. Les deux derniers, je fais ça. Non, non, mais pas râper comme ça. Râper avec une râpe. Il voulait la râper avec l'économe. Bah oui, mais comme ça, ça fait des lamelles. Merci, Chouquette. Mais c'est quoi la différence entre l'économe et une râpe ? Bah, avec l'économe, tu vas faire des lanières. Avec une râpe, tu fais des carottes râpées. Ah, putain, oui. Ok, oui, oui. Les carottes râpées, ça me dégoûte, là. Les gens qui prennent ça, là. Mais c'est délicieux. En salade, là. C'est tellement bon. Les carottes râpées, c'est un délice, vraiment. Là, quand je vois, tu sais, en grande surface, les carottes râpées, là. Les salades de carottes râpées, là. Mais je te jure, c'est délicieux, Thomas. Mon Dieu. Les salades froides, comme ça, là, de pommes de terre froides, de pâtes froides, tout ce que tu veux, ça me répugne. Chat, avouez, c'est incroyable, les carottes râpées. C'est trop bon, trop bon, incroyable. Tout le monde dit ça, c'est un peu sucré et tout, c'est trop bon, mais... Mais c'est un peu sucré, autant manger un yaourt, toi. Mais oui, mais ça, ça fait pas les mêmes apports. Thomas, tu vas pas manger des yaourts à la base des légumes. Il est con, votre pote. Enfin, je suis désolé, mais à un moment, il faut dire les termes. Thomas, hier, je me suis fait insulter sur Twitter parce que j'ai découvert à 30 ans qu'on disait « bande annonce » et pas « bande d'annonce ». Oui, j'ai vu ça. Toi, tu savais que c'était « bande annonce » ? Oui, une bande annonce. Ouais, mais putain, moi, je croyais que c'était « bande d'annonce ». Une bande d'annonce ? Il y a des gens, carrément, qui m'ont dit « menteur » sur Twitter, comme si j'avais intérêt à mentir pour ça. Une bande d'annonce. Le truc que j'ai pas compris... Oui, c'est peut-être quand t'entends. Mais c'est que je trouvais que c'était... Attends, je teste en rappant. Mais oui, mais ça va être mille fois mieux. Je... En fait, ça me paraissait plus logique, tu sais, une bande d'annonce, en mode « la bande, elle annonce ». Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas comment expliquer. Mais moi, je sais pas, pour moi, c'était ça. Et j'avoue, il y a quelqu'un qui a dit « mais toutes les fois où tu l'as vu marqué, t'as pas réalisé ». Oui, bah oui. Mais non, j'ai pas réalisé. Moi, dans ma tête, les gens, ils faisaient les raccourcis, quoi. Genre, je sais pas, c'était la préviation, quoi. Une bande d'annonce. Je sais pas, pour moi, c'était logique. Je sais pas comment expliquer, mais bref, je suis... En gros, j'ai découvert que j'étais con hier. En vrai, ça allait plus vite avec le couteau, en fait. Non, mais t'as des trucs comme ça, genre... Moi, j'avais appris assez tard. Tu vois, tu sais qu'on dit qu'il y a trop de bruit, là ? C'est quoi, ce vacarme ? Ouais. Eh bien, moi, pendant toute ma vie, genre, jusqu'à il y a encore un an, je pensais que c'était « vacarme », avec un « N ». « Vacarme ? » Oui. Ben, remarque, c'est un mot, tu t'en sers que pour ça, donc c'est pas choquant de pas connaître. Tu sais, à chaque fois, quand j'entendais « vacarme », enfin « vacarme », j'entends... Ben, moi, je pensais que c'était avec un « N ». Ah, c'est quoi, ce vacarme ? Ouais, c'est quoi, ce vacarme ? Je sais pas, ça me choque pas, c'est pas grave, en vrai. Ça, tu vois, mais je suis sûr, il y a encore des expressions, des trucs que je... Il y a plein d'expressions comme ça. Genre, j'ai entendu... Hier, il y a un gars qui a mis sous mon truc, mais je sais pas si c'est vrai. C'est pas « vacarme ? » Non, c'est « vacarme », les gars. C'est avec un « M ». Ah ! Bah, tu vois, il y a des gens qui découvrent. Ouais, je suis pas le seul. Il y a des gens qui découvrent. Et c'est comme, il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, moi, je disais tout le temps, « il n'y a pas de sous-métier ». Apparemment, l'expression, c'est « il n'y a pas de « so-métier ». S-O-T ». Genre, un métier d'idiot, en gros. Apparemment, c'est un « so-métier », c'est pas un « sous-métier ». Je pensais que c'était « sous-S-O-U-S ». Moi, je savais pas du tout. J'ai vu hier, sur mon tweet, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais un, comment ça ? Voilà, tu vois. Vous voyez, on est tous cons, en fait, on découvre des trucs. Merci, Tézenas, pour le « Prime ». Ouais, mais c'est le genre de truc, c'est que tu vois pas... Enfin, que tu vois rarement, voire jamais à l'écrit. Ouais, tu le vois pas à l'écrit, tu le dis à votre, quoi. Mais je sais pas si c'est vrai. Merci beaucoup, Tess, pour le « Prime ». C'est adorable, merci, mi-fois. Le tchat de l'Inca, si vous êtes pas adorable, vous mourez ou quoi ? J'ai pas raison, la petite mère. J'ai pas raison, j'ai pas raison. C'est qu'on en a pour deux ans, hein. Oui, oui, on dit, il n'y a pas de « sous-métier », donc c'est bien, ça. Mais, mec, tu vois, moi, j'étais sûr que c'était « sous-métier », genre en mode un métier du sous, quoi. Un métier de merde. Je pensais que c'était ça. Thomas, ça dort pas, là, cette histoire. Pourquoi ça dort pas ? Ça fait une crème. Une crème de courgettes et d'oignons. Regarde ce qu'on va rajouter, tu vas te régaler, là. Non, on le mettra avec la viande, les carottes. Mais rien que l'image des carottes râpées, là, il me dégoûte. Je veux pas, les carottes en cube, ça va, mes carottes râpées, ça va. Attends, tu veux pas leur dire la vérité ? Merci, Nishi, pour le sub. Tu veux pas leur dire la vérité par rapport aux carottes ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé quand on était à Montcuc ? Le cuisinier de chaud, Cyril, avait cuisiné chaud. Quand il arrivait à Montcuc, il est venu avec plein de bons plats que son cuisinier nous avait préparé à l'avance. Il y avait de la Shoah. Oui. C'est de quoi, du veau ? A Shoah, c'est du veau avec de la sauce et des poivrons. Ça déjà, tu vois, j'avais jamais mangé de veau. Moi, j'avais déjà mangé plein de fois, mais j'avais jamais mangé... Veau avec le veau. La Shoah, j'avais jamais goûté. Et tu vois, j'ai mangé. Tu vois, j'ai mangé alors qu'il y avait des poivrons et tout. C'était très bon. Et ensuite... Pourquoi il prononce le cul ? Parce que ça se dit... Ça se dit cul. Et le plat, il s'appelle la Shoah. C'est comme ça, les gars, mais ça s'écrit AXOA. Ah oui, non, c'est le nom du plat. La Shoah, c'est trop bien. J'ai besoin des points d'interrogation. Non, 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 le plat, la Shoah, le plat. Comment ça, Moureux ? Et après, oui, du coup, il avait aussi fait des lasagnes, mon plat préféré. Je me suis jeté sur le plat, je l'ai démonté. Il a dit que c'était trop bon et tout. Et après, il a vu que... Moi, j'ai goûté le premier croix. J'ai dit, il y a des carottes, ça a goûté aux carottes. Et il a fait, mais non, il n'y a pas de carottes. Et en fait, il y avait des carottes. Oui, mais on ne les sentait pas. Et c'était léger. Mais tu sais qu'il y en avait plus que ce que je fais là. Il y en avait plein. J'ai senti direct les morceaux. Je ne sais même pas comment... Toi, tu as vraiment un palais d'Auberman. Tu n'as même pas senti. Ben non, vu que je ne connais pas le goût. Thomas, j'ai envie d'être à la pina. En vrai, moi aussi, là, putain. Vas-y. Un putain de cocktail bien crémeux. Ça va être trop bon. Franchement, c'est trop bon. Regarde les ingrétients qui nous apprécient. Ah, putain de cocktail bien crémeux. Du jus d'ananas. Du lait de coco bio. Hé, Thomas, je te jure, j'ai pris des avant-bras avec l'escalade en garde-quête. T'as vu comment je suis fort ? J'avoue, tu sais que je suis sorti de la séance hier, je marchais, j'étais comme ça. Non, je marchais comme ça. Ah ouais. J'étais en esprit. Avec les veines et tout sur les bras. Tu montrais bien. Ouais. Pas très réussi tout ça. Les gars, on s'en fout. On se bute au sport. On a le droit de manger comme on veut. Moi, je me tue au sport pas pour perdre du poids. Je me tue au sport pour stabiliser, pour pouvoir manger tout ce que j'aime. Mais Thomas, ça brûle ! Non, mais depuis tout à l'heure, je... Mais ça brûle, ça brûle ! Mais non, mais je lutte, je lutte, mais ça colle comme ça. Mets de l'eau, mets de l'eau. Mets un peu d'eau. Une toute petite... Non, mais attends, il est en détente, ça crame et tout, il ne fait rien. Ça brûle et il touille comme ça, le brûlé. Il touille le brûlé. Mais je lutte pour ne pas que ce soit brûlé. Mais Thomas, je vais péter mon crâne ! Attends. Oh non ! Oh là là ! Mais tout ce que tu touches, ça devient de la merde ! Non, mais depuis tout à l'heure, je règle. Je remue tout le temps, mais ça accroche comme ça. T'es pas midasse, t'es merdasse. Waouh. Tout ce que tu touches, ça devient du caca, c'est drôle, non ? Ouais. Tiens, touille, mais fais, décolle bien ! Je touille, je décolle. Il sabote exprès, c'est vrai, c'est à se demander. Et c'est une technique, ça, pour qu'après les steaks, récupèrent en fait les sucs un peu, du coup, un peu grillés de l'oignon et je te jure que c'est un délice. Thomas, tu vas être content. C'est une technique de chef. Tu vas être content, Thomas. Ouais. La dernière carrosse, je la fais pas, j'en ai plein le cul. Ouais, voilà. Ça m'a gavé, là. Ouais, ouais. Je vais mettre tout dans un petit superware, un petit tupperware. Ah merde, il est trop petit. Bon, c'est pas grave. Regarde, Arnaud, je suis en train de te faire une fondue d'oignon, mon grand. Tu me fais une fondue d'oignon, là ? Je m'en dira des nouvelles. J'en doute pas. Hop, ça, au frigo. Ça, c'est bon. Et on peut enlever la... On peut enlever la caméra du côté, du coup, celle-là, là. Hop. Hop. Voilà, re, les gars. Re, re. Re, re, re. Thomas, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le réserver maintenant. Non. Et on va faire revenir la viande. Non, on le réserve pas, hein ? Euh, si. On va le faire... On va le mettre là-dedans. Hop. C'est un transvasse, tes oignons, tes trucs, tout là-dedans. Tu vois, ils sont bien transparents. On montrera au tchat après. C'est ce qu'il faut, là. Tu décolles les sucres, là ? C'est bien, c'est bien, Thomas. Tu vois ? C'est bien. Et après, on va faire flamber tout ça. Ça va être magique. Tu sais qu'on va se régaler comme des petits fous, aujourd'hui. Je suis très... Je suis très sérieux. Merde, j'ai pas de plat... À la zen ? Non. Mais si, 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 j'en ai quand même. Non, Thomas, je jure, je peux pas ne pas en avoir. J'en ai... Je sais que j'ai déjà vu chez moi, ça. Ah bah ça, ça fait le taf. C'est un truc à... Il va me sortir un plat tout petit. C'est un truc à brownie. Bah non, c'est trop petit, ça. Ah bah non, c'est trop petit. C'est beaucoup trop petit. Attends, faut que j'appelle... Faut que j'appelle Jess. T'as vu la quantité qu'on a ? Ouais, je sais pas. Je te jure, d'habitude, j'en ai énormément. Merde. Mais attends, mais elle l'a cachée où ? Peut-être là-dedans ? C'est Jess qui a saboté le plat en fait. Elle change tout le temps de toute place, ça m'en fout. Thomas, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas. Il faudra qu'on l'appelle. Apporte la viande, apporte la viande, après on appelle Johnny. Alors attends, il faut remettre un peu d'huile d'olive. T'as laissé allumé ? Oui. Hop, une cuillère à soupe, une cuillie, bref. Hop, voilà. On met la viande hachée, là il monte, voilà, t'as fait réduire, c'est bien. Oh là là ! C'est beau Thomas ? Ça sent que les oignons normalement ? Non. Si, si, Thomas. Ah, je t'assure que non. Thomas, pas de panique, pas de panique. Ça sent pas que les oignons. Pas de panique Thomas. J'avoue qu'il y a une dose de ouf. Pas de panique, oui mais ça c'est normal. On a déjà expliqué. C'est un plat pour les gourmands, c'est pas un... J'ai mis 14 cls à soupe. Non mais c'est ça le problème de l'Inca. Il mange bien, mais tout ce qui est gras dans son plat, il lui remet des doses démentielles. Bah oui, le gras c'est la vie. Moi ce qui m'avait choqué, c'était ses pattes là, où il a fait... Le mec qui pèse ses pattes 70 grammes. En fait... La... Comment ? La dose que t'avais mis de parmesan, ça m'avait choqué. Faut pas être bien sain mais... Regardez mon corps, regardez mes muscles. Tu vois ? Regardez-moi bien. Est-ce que je suis gros ? Non. Comment je suis ? Je suis taillé, regarde, get ça. Get ça. Non, t'es taillé, t'es taillé. Tu vois ? Bah vous savez pourquoi ? C'est parce que je mange comme il faut. Je fais pas... Je mange équilibré, je mange comme il faut. Les gars il faut... Les oignons c'est dès le début ? Tous les repas... Bah ouais il faut tout faire revenir, tout faire dorer et tout. Oh mon dieu. Tiens. Hop là. Oh mon dieu. C'est le sub-gold Thomas, tu dois manger des légumes. Oh mon dieu. What the fuck. Les gens ils comprennent pas qu'il faut pas fuir le gras, tu vois ? Faut juste manger les bonnes graisses. Là la viande que j'ai pris, elle a 5% d' matière grasse, c'est rien. Mais il faut la cuillère d'huile d'olive quand tu manges, il faut ce genre de truc. Il y en a besoin. Comment gâcher ? Comment gâcher la viande ? Pas gâcher, c'est pas gâcher. Tu vas faire bien dorer même. Ça va être magnifique. Mais attends, mais où elle a caché les plats mec ? Ça se cache pas un plat. Ah mais putain ! Thomas on est trop cons. C'était là. C'est sous nos yeux depuis tout à l'heure. Ah non. Oh, c'est vraiment lourd. On va pouvoir faire au moins 3 plats. Attends. Ouais, je pense que ça va pas rentrer dans un plat notre histoire. Ah non, un impossible. Je suis pas sûr. C'est lequel mon verre ? C'est lui ? Euh oui. Oui. Alors attends. Alors attends, attends. Attends, je vais regarder vite fait s'il y a des subs que j'ai oubliés. Oh merde. Non, si c'est bon. Hop, hop. Ouais, il y a tellement de nouveaux follows, bordel. Merci à Rename pour le sub, merci beaucoup. Merci Nishi pour le prime. Tezenas pour le prime. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas dit ? Shuket, j'ai dit. Sapristime, je crois que j'ai dit, mais je suis pas sûr. Kylian, j'ai dit. SM Machin, j'ai dit. Je crois qu'on est plutôt pas mal niveau remerciement. Ok, c'est cool. C'est très cool. Ajoute sel et poivre. Oui, oui, il faut pour ça. Ça, il faut mettre un peu fort pour que ça... pour que ça dort. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre. On n'oublie pas que c'est pour 8 personnes, visiblement, donc on y va. Mets poivre, mets, 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 mets du pepper, là. Oh non, non, dose, 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 dose. What the fuck ? Non, mais ça tombe pas beaucoup avec le truc. Ça tombe pas beaucoup, c'est bon. Thomas, arrête d'avoir peur. J'aime bien quand c'est poivré, là, c'est... Arrête d'avoir peur de tout. Ouais, j'ai peur, j'ai peur. C'est un truc pour 8 personnes, là, c'est pas ta bouffe pour 2. Ça m'a fait peur, Arnaud, là. C'est pas ta bouffe pour 2, donc il faut qu'il y en ait, c'est normal. Hop, on met bien. Et tu te rappelles ce que je t'avais dit pour la viande hachée ? Comment la faire bien cuire ou pas ? Non. Tu te rappelles pas ? Genre, en gros, au début, elle va rendre de l'eau, il faut pas l'enlever quand elle les grise et tout. Il faut vraiment attendre que ce soit vraiment sec, sec et que ça accroche. Attends, ça, je le remonte. Je garde 2 plats. Je pense, en vrai, ça va suffire de plats à gratin, quand même. Je pense, j'espère. Franchement, la viande, là, avec les oignons, avec le... Les carottes. Les carottes, ça sent bon. Ah, j'ai cru, t'allais te dire que tu le sentais pas. Merci, Etienne, pour le savoir faire à Arnaud, c'est gentil. Attends, je vais tester la guitare, voir s'ils entendent. T'façon, il faut faire cuire. C'est belge ou quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit qu'il faut faire cuire. J'ai dit cuire. J'ai dit cuire. Ils entendent, tu crois ? Oui, je crois, si tu parles et tout dans ta chambre, ils t'entendent avec le micro-cravate. Ils entendent ou pas, tu penses ? Vous entendez ou pas, chat ? Je pense, hein. Oh, je peux t'emmener une chaise ? Tu joues sur une chaise et tout. Oh non, vu que t'as un gamer, tu vas jouer sur SageGamer. Ah bon ? Oui. Attention, on va filer de Internet. Thomas, ma chaise gaming, elle va sentir la cuisine, là. Ça va, elle était à 3 mètres et c'était pas fermé. C'est une corse, ouais, depuis très longtemps, genre. C'est la première guitare que j'ai eue et je l'ai jamais arrêtée. Attends, vous me dites si vous entendez. Merci, Clem, pour le... Il y a l'entraque. Il y a le concert et tout. Il y a quelqu'un qui arrive. Attends, elle est désaccordée, je crois. Ouais, elle est désaccordée. Je crois que c'est celle-là, deux cordes qui n'est pas bien. T'as déjà fait de la guitare en club ? Non, j'avais appris tout ça sur Internet. Ah ouais ? Ouais. Mais Thomas s'est désaccordé, mais je sais plus comment on accorde. Oh bah moi, c'est pas moi qui lui ai t'aider. Il commence à te dire des noms de... Il commence à te donner des titres à faire. Tu sais faire quoi à la guitare ? Je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas joué depuis... Vraiment des années, hein ? Arnaud, Arnaud. Ah, il faut que tu remercie, je ne vois pas d'ici. Merci, Couraille. Qu'est-ce qu'il y a ? La carotte, elle refuse de fondre. Non. Il faut que tu attendes. Ok. Oh putain, en plus, avec la corne de l'escalade, c'est bien, là. Je ne sais pas si on entend. Si, 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 si. Ouais. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Ah, ils n'entendent pas bien. Ben oui, c'est normal. Tu sais que moi, la guitare, ça me fait mal aux dents. La sensation de la corde... Genre ? Ben, la sensation de la corde sur le bout des doigts. Ah, ça fait des froids, genre. Ça me fait des froids. Genre, tu sais, quand les guitaristes, des fois, ils font... Ils font ça le long de la corde et que ça fait un... J'ai mal, genre. C'est comme une crée sur le tableau. Bref, 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 chat, bref. Non, 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 continue, continue. Mais non, non, parce que... Mais si, c'est l'entracte ! Thomas, je sais pas faire et en plus, j'ai mal ! Mais si, tu sais bien faire, t'as bien fait, là. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, Thomas. J'ai mal, tu comprends ou pas ce que je te dis ? Non, je comprends pas. Thomas, t'es égoïste ? Non, ne dis pas ça. Là, je suis... Je suis choqué. Il est où, Maurice ? Je sais pas. Ben, vu que c'est ouvert, il a dû partir dehors. Il faut se balader. Oui, en vrai, sûrement. Thomas, t'as sûrement raison, toi. Toi, t'as un vrai malin. T'as un vrai malin. Il fallait qu'on fasse quoi, après ? Tu te rappelles ou pas ? Ça, ça... Ben, la ricotta, y'a rien à faire. Mais pourquoi ça dort pas, ce merdier ? Mais oui, ça veut pas dorer. Du coup, la carotte, j'ai l'impression, elle le fond pas. Tu dors, ta mère, la pute ! N'hésitez pas à insulter vos plats. Ça leur donne un meilleur goût. Ça les stimule. Ça les stimule. Thomas, là, ça fait branleur d'être assis, là. En plein live cuisine. Là, c'est un comportement de branleur. Ouais, je suis désolé. La béchamel, non, c'est une sans béchamel, les gars. C'est la vraie ricotta, la vraie de vraie... La vraie, la vraie, comment s'appelle ? Les vraies lasagnes à la ricotta. Merci, merci, Witsch, pour le savoir-faire à Popimanou. C'est gentil. Merci énormément. Hop, hop, et hop. Je crois que ça va commencer à faire le truc qu'on veut. Y'a rien... Si, je sais ce qu'on doit préparer. Il allait poser la chaise comme un puni. La pina colada. Merci, là, c'est qu'on veut le faire. Non, Thomas, on doit la faire après. Il est où, mon téléphone ? Ah, il est là. Faut que je regarde la recette, voir où on en est. Chiche ! T'es un beatboxer ? Ouais. Ok. Attends. Deux cuillères d'huile d'olive, arrosé de... Mais putain, elle est où, la recette ? Épucher l'oignon, les gousses d'ail, ciseler, laver, machin. Versez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. Faire chauffer... Quoi ? Merde. C'est Calivis ? Regarde comment il est quitté au jeu. Un carnet, il faut que tu... Réussis à ramener Thomas sur LOL. Mais je demande que ça, Calivier ! Regarde ! Je demande que ça à Soutouf. Non, mais c'était ça. Non, mais il est... Moi, je suis à mon prime, en plus. Je n'ai jamais été aussi fort sur le jeu. Versez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. Laissez blondir. Ajoutez la viande hachée. Ok, versez le poivre, le truc. Puis versez la sauce tomate. Ajoutez le thym et le laurier et laissez cuire une dizaine de minutes. Réservez, enlevez le thym et le laurier. Ricotta dans un saladier, détendez-la et goûtez la mozzarella. Versez deux cuillères à soupe d'huile d'olive au fond de votre plat. Répartissez-la bien partout. Ah, ok, ok. Ok, j'ai compris. La ricotta, en fait, elle se met sur les étages. Tu le répartis comme ça. Et la mozzarella, on la met quand ? Arnaud, c'est normal que la carotte ne fonde pas là ? Ça va venir, t'inquiète. Arrête de paniquer. Je panique parce que là, ça chauffe bien la viande. Il n'y a plus d'eau. Bientôt, elle va être cuite. Mais la carotte, elle n'est pas... Toute la mozzarella, c'est juste pour mettre au-dessus du plat. Il n'y en a pas dedans. Tout au-dessus. Ouais, tu gratines. Mais à la mozza, quoi. Ah, c'est un truc de gros gourmand, là. Et là, la carotte, elle commence déjà à fondre. Genre, regarde. Insulte, là. Putain, oui, j'aurais dû insulter les carottes. Mais oui, pourquoi t'as pas insulté ? Faut insulter bien. Thomas, on va faire flamber. Là, ça va commencer à dorer. Là, on va la flamber. Ça va commencer à dorer. Ah, mais le cognac. Attends, attends, il faut mettre un bouquet garni dedans. Tu sais, des herbes et tout, comme ça, pour donner du goût. Remarque, on mettra dans la sauce après. Un bouquet garni ? Ouais. Quoi, tu connais pas ? Pourquoi tu rigoles ? Non, c'est rien. Pourquoi bouquet garni, ça te fait rire ? Attends, tac. Ça, on mélangera après. Ah, tu vois, tu sens ou pas l'odeur ? Ça commence à changer d'odeur, là. Ça commence à accrocher, je pense. Putain, ça sent plus fort. Ça fait une odeur... Caramélisé un peu. C'est un peu rond, c'est... Eh ouais, la faute à qui ? La faute à qui aux carottes ? Ah, ça commence à accrocher, Thomas, on va pouvoir faire flamber. Non, là, la carotte, elle n'a pas fondu, je suis désolé. Mais après, ça va fondre dans la sauce, c'est la cuisson qui va faire fondre. Et après, ça va cuit au four et tout. T'inquiète, à la fin, elles sont toutes molles. Ouais, j'espère. J'espère bien. Oh, regarde, ça commence à accrocher. On va baisser le feu et on va faire... Thomas, on va faire tout cramer. C'est le moment de flamber, les gars. C'est l'heure du cognac ? C'est le moment que vous aimez tous. Attends, attends, il faut prendre le feu. Parce que nous, je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'on fait un live cuisine, on fait flamber un truc pour le spectacle. Et là, ne reproduisez pas ça à la maison, c'est vraiment fait par des pros. Oui, et en plus de ça, c'est pas censé être dans la recette. Je suis à côté d'un trentenaire, il a du vécu, donc faites attention. Là, on va faire attention. Vas-y, mais, mais... Beaucoup ? Comme tu sens. Un peu plus, un peu plus. Ouais. C'est bon, c'est bon, je pense. Je sais pas si ça va flamber, là. Ouais ! Oh ! Je crois que ça se voit pas. Mais ça flambe, ça flambe, chat. Oh. Oh. Il te clime, là. Oh, t'es timide, là. Ah non, regarde, regarde, ça flamme encore, mais ça se voit pas. Mais bref, on va pas non plus saccager le plat. Ah ouais, timide, timide. Ouais, timide aujourd'hui. Un peu triste. Ouais, un peu déçu, là. Je vais pas mentir. Thomas, je suis... Ouais, je suis... Bon. Miss figmi raisin sur ce coup-là. Ouais, pareil. J'ai pas trop quoi en penser, là. Ah, mais regarde, ça flamme encore, en fait. Quoi ? Regarde ! Ah ouais. C'est une boule de feu ambulante. Une boule de feu ambulante. Caton. Attends. Oh, la vache, ça sent fort, l'alcool. Ah ouais, là, ça sent l'agneau, là. Oh, putain, la vache. On a peut-être niqué le plat. Là, je rajoute nos oignons. Oh, comment ça sent fort ? Je rajoute les oignons, Thomas. C'est normal, l'alcool a brûlé. Non, Arnaud, on a mis beaucoup, hein. Bah oui, mais tu sais, Thomas, il faut ce qu'il faut pour faire du spectacle. Il faut reculer devant rien. Toi, tu comprends pas. T'es pas un showman. T'es pas un showman. Moi, je suis un showman, je suis piqué à ça. On mélange bien les oignons. Je dis pas courgettes, comme ça, ça lui enlève de la tête. J'y pensais aux courgettes, justement. Je me suis dit, putain, elles ont bien fondu. Elles, elles ont fondu. Là, c'était pas de l'arnaque. Les courgettes ont fondu. Mais les carottes, elles vont pas disparaître. Elles vont juste être tellement fondantes que tu les sentiras pas en mangeant. Thomas, c'est un sub-gold. Tu dois bouffer des légumes. Ça aurait pu être juste viande avec des oignons. Et là, ça aurait pu être un banger. Thomas, je te jure sur ce que j'ai de plus cher, que ça va être un banger. Je te le jure, tu vas te régaler. Oui, non, ça... Franchement... Et de toute façon, je vais tellement bourrer la gueule avec la pina colada que tu vas oublier qu'il y a des légumes dedans. Franchement, ça va être bon. C'est la stratégie. Oui, ça va être bon. Mais ça va être moins bon que sans ça, non ? Non, ça va être très bon. Ça va rien changer. Non, ça va peut-être rajouter en vrai les petits goûts que je ne connais pas. Elle met quand le basilic, la dame ? Oui ! Enfournée au four, 40 minutes ! On va s'en entier des pignons. Oh là, ben attends, ben là, on va se foutre en l'air. Attends, je vais allumer le four déjà. Ok, chauffe, ouais. 40 minutes ! Mais ils sont froids ou quoi ? Non, mais non, il y a tout qui est déjà cuit dedans. J'ai bien fait de décaler le training. À la sortie du four, ajouter des feuilles de basilic. Ok. Ok, ok, c'est bon, j'ai capté, j'ai capté. Ouais, on ne va pas attendre 40 minutes, moi je te le dis. Si j'ai faim, j'ai faim. Ouais, mais bon, si c'est cru, c'est cru. Non, ça ne s'en a pas cru. Mais en vrai, avec des pâtes fraîches, c'est peut-être moins long. Ouais, tu vois, celle-là, elle est cuisée en 20 minutes. Oui, ben oui. Vous voyez ce que je me dis, avec des pâtes fraîches, je pense que ça change la donne. La pasta de lavagna. Demande au chat. Elles sont magnifiques, ça va être magnifique, ça, je pense. Si on a des pâtes fraîches au lieu de pâtes sèches, est-ce que ça prend moins de 40 ? Dans la recette, c'est que c'est avec pâtes fraîches aussi, mais... Vas-y, en vrai, il y a marqué 20 minutes, on mettra 20, et si on voit que c'est grillé, on mange. Parce que je me dis 40 minutes, mais sachant que tout est cuit et que tu as juste les pâtes fraîches après ? Ouais. Allez, maintenant, on va faire... Bah, elle est où, la sauce tomate ? 40 minutes, c'est ok ? Bah, what ? Ah, mais... On voit que ça, on voit que ça. J'ai cherché ça partout dans la cuisine, j'ai tourné comme ça, genre, comment c'est possible, elle est où ? Ça peut être confitué ou quoi, ça ? Non, en fait, c'est une sauce tomate, et l'autre truc, c'est une sauce tomate un peu cuisinée, avec dedans des herbes de Provence et tout, pour donner du goût. Putain, et Romain, oh mon Dieu, les doses. Bah, Thomas, là, il faut, il faut... Tu peux tout mettre. Ça sent bon ? Ça sent super bon. Oh, ça sent le sud ! Ça sent vraiment super bon, ouais. Ça sent la maison ? Ça sent chez ma grand-mère ? Mec, ça sent trop bon ! En fait, ma grand-mère, c'est une douilleuse, elle cuisine tout avec ça, en fait. Elle cuisine tout avec ça. Oh, ça sent tellement bon. Montre au chat, s'ils veulent acheter ça, ils peuvent. Je conseille. Ça sent trop bon. Enfin, après, on n'a pas goûté. Recette maison-thym, romarin. On n'a pas goûté, Thomas. Ouais, mais à l'odeur, ça sent bon. Ça sent délicieusement bon. Ok, là, on mélange. Je ne sais pas s'ils voient bien, mais là, on a fait une quantité astronomique. Là, ça fait des grosses quantités, quand même. On va bien bouffer, quoi. Ah, c'est une sauce tomate avec des morceaux de tomate ? Ouais, des dés de tomate. Hum, ok, ok. Mais attends, t'aimes la tomate ? Non. J'aime bien la sauce tomate, mais sans les cubes, quoi. Là, il y a des gros cubes, hein. Non, mais ça fond, Thomas, c'est de la sauce. Oh, mon Dieu. Tu vas faire l'effort, de toute façon, tu vas manger. Ah, les lasagnes avec les morceaux de tomate, c'est mon pire cauchemar. Thomas, par pitié, arrête de parler. Je t'en conjure, Thomas. Arrête de parler. En vrai de vrai, Thomas, je suis sûr, à 1000%, je mets un bouquet garni au fond du truc, que tu ne vas rien caler. Un bouquet garni, c'est bon, il est caché. Il est caché dedans, il va fondre, enfin, il va donner ses arômes, et après, on l'enlèvera. Alors, tac, on met comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, j'ai lu qu'elle mettait de la ricotta dans la sauce. Tu l'as vu comme moi, ou je suis fou ? Attends, je vais essayer de voir. Merci, Sam, pour le prime. Merci, gros beau gosse. Je ne vois pas beaucoup de gégé. Merci dans le chat. On a dit que quand quelqu'un se sedait, on lui faisait une head-honneur, chat. Nous, on ne voit pas tout. Arroser, nanana, attends. Ah, voilà, là, vous dites bien. Saler légèrement, verser une pincée de poivre, cuiser 5 minutes. Verser la sauce tomate, ajouter le thym, le laurier, laisser cuire une dizaine de minutes. Réserver, enlever le thym, le remettez la ricotta dans un saladier et détendez-la. Pourquoi il faut la détendre ? Calme-toi, parce que... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je pense que c'est parce que, tu sais, c'est un peu un bloc, et il doit falloir bien l'écraser avec... C'est quoi dans le plat aussi ? Là, je suis tendu, Arnaud. Non, non, pourquoi pas. Pourquoi t'es tendu, s'il faut que je me détende ? Pourquoi t'es tendu ? Putain, ça sent super bon, ton bouquet garni que t'as mis dedans, là. Ouais, ça sent bon. Y'a des odeurs qui arrivent. T'es tendu comme la ricotta ? Oh, Arnaud, fout ton nez là-dessus. D'accord. Ça va être délicieux. C'est vraiment, c'est la tomate, la recette thym. Mais d'ailleurs, ça fait peut-être pas too much. C'est quoi le bouquet garni que t'as mis dedans ? Thym, laurier, romarin, normalement. Je me dis, il y en a déjà dans la sauce et ça sentait fort, non ? Thomas, don't worry. Ok. Oh, putain, mon dieu, l'odeur. Oh là 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 là. Ça sent bon. Ah, vraiment. Tu vois, tu diabolises tout. Il faut que tu fasses confiance, Thomas. Il faut que tu fasses confiance. Là, je suis en train d'ouvrir la ricotta. J'ai toussé juste avant de l'ouvrir. Heureusement, j'ai pas ouvert avant. Ok. Là, on met. Là, franchement, le chat, vous loupez. C'est une dinguerie, ça sent trop bon. Mais j'attends. Un jour, ça va arriver, une technologie. Enfin, remarque, ça doit être vraiment chiant à mettre. C'est-à-dire un truc pour l'odeur. C'est une technologie où tu peux faire sentir les odeurs aux gens. Ça serait trop bien. Là, je détends la ricotta. La ricotta qui est un fromage italien. Je sais pas quoi c'est. Je sais pas. Mais en gros, faut le détendre. Faut bien mélanger. Bien. Et après, tu parsommes des petites cuillères par-ci, par-là dans ta préparation. Il y a que toi qui ne fais ça depuis des années. Non, non, non. J'ai beau loupé, mais là, franchement, un cuistot comme Arnaud, il n'y en a pas dans tous les coins de rue. Voilà. Là, franchement, ça sent vraiment bon. Il est gentil, votre copain. Ça sent vraiment bon. Je vais me régaler. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je penserai à vous. Égoutez les mozzarella. Mais là où on va se régaler, c'est avec la pina colada, Thomas. Putain, la pina. Je veux de la pina. Est-ce qu'on va mettre au mixeur pour que ce soit un peu... Non, on va la checker. Elle va être moussante. Ah, mais oui, il y a un shaker. Oh là 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 là. Là, c'est comme chez les cuistots. Ça, un shaker, il faudrait que j'achète en vrai. En vrai de vrai, moi, j'en ai acheté deux. Je ne sais pas pourquoi. Aussi, on en a offert un et j'en ai eu l'autre. Ouais. Mais je ne m'en sers jamais, mec. Mais je trouve que si tu veux faire un cocktail, je pense que c'est next level. Bah oui, mais bon, il faut vouloir faire un cocktail, quoi. Ouais. Ouais. Je te jure, mec, je ne m'en sers vraiment pas. Ok, ça, c'est bon. C'est pas le genre de truc qui sert tout le temps, mais c'est bien d'en avoir, quoi. Ça, c'est bon. Et après, il faut couper très finement la mozzarella. Oh, j'ai, 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 c'est qui ? Qui, qui ? Trop tard. On veut des noms. Ça, je le mets là-bas. Poukave, dites-nous son nom qu'on le remercie, là. Poukave, c'est qui ? C'est qui ? Dites. Qui c'est le sub ? Qui c'est le gros baiser ? On veut des blases. Thomas, tu peux touiller un petit peu la préparation, s'il te plaît ? Je m'en occupe depuis tout à l'heure. Ah, t'es trop fort, t'es trop beau. Je vois pas qui c'est, ils mettent pas les noms. Ah si, c'est CM Chichos. Chichos, Chichos. T'es un gros beau gosse. T'es un gros beau gosse, un doublé d'un gros baiser. Wow. Hop, hop, et hop. Mec, là, j'ai préparé la petite moza. Oh là là, elle est tellement tendre. Et j'ai pris de la Diboufala. Tu sais, c'est celle qui est un peu... C'est la meilleure. Un peu plus forte. Parce que c'est avec du lait de bufflone, je crois, si je dis pas de conneries. Bref, voilà, j'ai préparé la moza. Elle est bien mélangée, on n'aura plus qu'à la mettre sur le plat quand on dit. C'est ça qui est bien, Arnaud. C'est que là, il n'y a que des bons produits. Ah oui, mais là, elle coûte 80 balles, les jazanes. C'est bien des bons produits, ouais. Là, il y a du bon produit, bien comme il faut, même. Merci Anaïs, merci belle gosse pour le soutien, c'est adorable. On est presque 4 000. C'est ouf que les gens, ils aiment autant les live cuisine. Tu trouves pas ? Ah oui. Mais mec ? Mais c'est les temps de midi, ça donne faim, ça change. Moi, je trouve ça ouf. Et je suis très content. Ça doit être cool, quand même. Vous kiffez regarder les live cuisine chat ? Même, tu sais, qu'ils sont en travail haut, tu sais, pendant la pause du midi, tu vois, ils peuvent, hop, faire un petit live. Je mets ça sur le texte. Ah, il y avait Maurice. Mais il est où ? Momo ? Oh, t'es là, mon toutou. Tu veux dire bonjour au chat ? Viens. Oh, le plus beau. Oh, tiens, viens, dis bonjour. Bah, dis bonjour, dis bonjour. Il est timide. Dis bonjour. Tu veux pas ? Il est timide, Maurice. Ma petite gueule. C'est des papouilles. Bah, oui. C'est le plus mignon de la Terre. La mascotte. Bah, Maurice. Hier, il a mangé un lézard, ce bâtard. J'ai retrouvé la moitié du lézard. Ses yeux, vraiment, il est trop beau. Bah, oui, il est trop beau. Là, je le grille comme ça avec les yeux verts, c'est incroyable. C'est le plus beau de la Terre. C'est pas compliqué, Thomas. C'est le plus beau de la Terre. Voilà tout. Thomas, l'odeur ! Mec, ça sent le sud de la France. Ça sent... Je sais pas si vous allez voir les belles couleurs et tout, Tchad. Mais je vous jure, c'est coloré, c'est joli. Il y a plein de légumes. Ça va être un... Ça va être un bon jet, hein. Est-ce que tu crois que c'est assez cuit ? Moi, je pense que oui. Parce qu'après, ça, ça cuit au four. Ouais. Donc, faut pas... Oh, le bouc, il garnit sa mère. C'est très chaud. Attends, j'enlève, faut pas que ça... Maurice, t'attends quoi, mon ref ? Tu vas pas avoir à manger, hein. Il est devant sa gamelle, il attend. T'as déjà mangé, Momo ? Ah non, c'est parce que c'est bientôt l'heure, je pense. Ah putain, il sait ? Ouais, ouais, il sait, il sait. Il sait, il campe ? Il vient à l'avance, il campe. Il attend le moment... Ça, à quelle heure, quoi ? Le moment précis. Je crois que c'est vers 13h. Ah oui, c'est drôle. Il est 12h30, t'as 20 minutes avant, tu vas te faire chier, Momo, là. Oui. Il va te faire chier de vous. Bouge de là, oui, si. Bouge de là, casse-toi. Il est assis devant, il a la tête en tête baissée. Il attend que ça. Il a tenté de baisser assis devant. Je veux voir comment on fait. Versez la sauce tomate, ajoutez le teint, laissez cuire. Mettez la ricotta, un saladier, détendez-la. Versez deux cuillères à soupe d'huile d'olive au fond de votre plat à gratin. Répartissez bien partout, puis mettez deux feuilles de lasagne fraîche côte à côte. Arrosez un tiers de la sauce tomate, la viande, puis mettez la moitié de la ricotta. Disposez au-dessus de deux autres feuilles, côté large. Versez à nouveau un tiers de la sauce tomate, viande, puis recouvrez et les deux... Ok. Ok. Donc, une base. Ils ont dit un peu d'huile au fond du plat. J'en mets pas beaucoup. Un petit peu, Arnaud, ils ont dit. Ouais, j'en mets pas beaucoup. Merci Alex, merci beaucoup BG pour le soutien. Ça fait plaisir, merci Tchat. Big beau gosse. C'est bon là ? J'ai mis vraiment, je pense, une cuillère à soupe. Hop. J'étale un peu comme ils ont dit. Étalez bien partout. Je vois pas trop à quoi ça sert de faire ça. Parce que d'habitude, moi, je mets un peu de sauce au fond. Ça va falloir, je vais prendre un peu de sauce là. L'odeur, l'odeur, c'est pour me tuer. Thomas, on arrête. Vas-y, on arrête. Et on va la préparer et après on va se faire un... Quelle odeur, quelle odeur ! C'est vrai que ça sent très très bon. Là, on va mettre... Vous voyez, Tchat le plat ? Parce que je peux pas trop... Je peux pas faire beaucoup mieux. Il gratte pour en espérant, on va en manger. Il essaie de mettre la pâte dans le trou, il y a des croquettes qui sortent et tout. Mon bébé, il est... Ça va ouf, Maurice. Mais oui, mais il a faim. Il y a pas des croquettes, non, il y a pas. Il a faim, mon bébé. Mais ça arrive. Oui, on voit. Ok, je mets le truc là, comme ça. Désolé, les gars, c'est un peu à l'arrache, mais vas-y, je peux pas faire beaucoup mieux. Du coup, on met une cuillère de garniture au fond. On étale bien, bien, bien pour pas trop que ça accroche. J'en mets pas beaucoup au fond, c'est vraiment juste pour pas que ça accroche au fond du plat. Ok. Du coup, ils disent de mettre deux feuilles de lasagne. Tu fais des mamours à Maurice. Bah oui. Il te montre son yonf. Il fait que montrer son fionf. Mais oui, à chaque fois, tu le caresses, il se retourne. Il veut se faire caresser le trou. Et là, regardez, il montre son trou. Il veut se faire caresser le trou, j'ai dit, c'est horrible. Il veut se faire caresser le trou, ça me dégoûte. Merci pour le... Oh, Maurice, regarde, là. Maman, là, regarde, t'as de la mozzarella. Comment il s'est jeté, mais c'est un gros gourmand. Eh oui, c'est un gros gourmand. Thomas, tu peux m'aider à enlever, t'sais, il y a des feuilles comme ça entre chaque feuille. T'as caressé Maurice. C'est ça ? Ok, donc là, je mets la feuille au fond. Mais elles sont épaisses. C'est épais de ouf. Ça va être succulent. Eh, tu peux peut-être cadrer avec l'autre cam pour leur montrer. Oh oui. Genre, attends. Tac. Tac. Et tac. Et tiens. Comme ça, tu peux faire un cadrage. Avec la caméra embarquée ? Ouais. Tiens. Fais juste gaffe que ça ne trempe pas dans les trucs. En fait, il me filme. Tiens, je te donne. Mais fais gaffe que ça ne trempe pas dans tous les trucs. Ça bugle. Quoi ? Faut peut-être juste relancer. Attends, je vais relancer. Mais attends, on dirait qu'il y a du plastique en dessous. Je ne comprends pas. T'as vu ? Attends, je relance. T'inquiète, t'inquiète. Je relance. Hop. Bougez pas, tchat. Ah, le screamer. Le screamer. Ok. Alors attends, là maintenant ils ont dit qu'il faut mettre la sauce tomate, c'est ça ? Pourquoi il n'y a pas la mise au point ? Ah c'est bon. Je mélange bien. On met la sauce tomate dessus, on n'en met pas beaucoup. Ah ils ont dit un tiers, mais un tiers, vas-y c'est énorme non ? Thomas je mets un tiers tu crois ? Un cadrage Star Spielberg. Il en faut plus que ça non ? Thomas ? Genre j'en mets partout, je vais bien au bord. Mais je crois qu'il en faut pas trop non plus, ils disent quoi chat ? T'es mal le cadreur ! Thomas qu'est-ce que tu fais ? Là je pense que ça suffit en vrai Thomas. Ouais. Je pense que ça suffit. Et là après on met la ricotta et tout ? Là c'est bon ? Faut mettre la dose, faut plus. Ok. C'est quoi, je cache les trous en gros ? Faut quand même qu'il y ait un peu de tout, qu'on sente la pâte, la saveur de la pâte et tout. Je pense que là en vrai on est bon. Parce qu'après il faut mettre la ricotta. Donc il faut mettre ça un petit peu parsemé de ci de là. Et c'est pas trop gros, je fais comme ça tu crois ? Parce que c'est impossible à étaler. Thomas reste dans le plein, reste dans le plein, qu'est-ce qu'il fait ? Genre je fais comme ça un peu partout ? Thomas t'en dis quoi ? Ouais. Parce que de toute façon ça sera pas bien réparé, il y aura sur les couches au-dessus et tout. Genre je fais comme ça et là je mets une dernière petite cuillère ici. Je pense qu'en vrai on est pas mal. Tu crois pas ? Oui. Il faut pas que c'est dosé. Mais ouais parce que vu qu'il y a plusieurs couches... Plus sinon ça va être sec. Sec ? Non ça sera pas sec. Je pense. Remarque là ça a pas l'air d'être beaucoup en vrai. Pas de béchamel, non non les gars c'est la recette, la vraie recette ultime et normalement sans béchamel c'est à la ricotta la vraie recette. Je mets un peu plus genre sur les tecos et tout. Là où il y a l'air d'avoir un peu rien. T'en dis quoi Thomas ? Thomas tu sais j'ai besoin de tes conseils sinon je suis perdu. Ils disent qu'il faut remettre de la tomate dans le chat. Ah ouais ? Un peu plus de sauce ? Là la couche elle est parfaite en vrai. Y'a rien ça se voit sur l'image. Y'a rien là. On est bien on est bien. On est bien c'est sûr. On veut la recette. Ben t'as regardé le live ou pas ? Elle sera en description de soit la VOD soit la vidéo selon ce que je fais. Il y aura tout dessus. Ok là je mets les deux lasagnes comme ils disent. Il manque un peu non ? Je laisse comme ça. T'en as mis deux en dessous aussi ? Ouais ouais. J'ai fait pareil. Je peux peut-être couper. Je pense deux c'est... Et mettre ces les points. Pour remplir d'un en vrai en plus. Oui oui. Genre pour mettre là où il manque des pâtes. Enfin de la pâte. Je sais pas trop. Je sais pas comment... C'est ma mère. Celle là elle est même pas... Elle a la verticale. Attends. C'est histoire de... C'est vraiment histoire de la mettre quoi. Attends tac. Je pense c'est bien en vrai. Non mais franchement les gars. C'est bon non ? Le mot de ça à la fin de chat. Ok voir Thomas tu vas adorer. Non franchement. Ça a l'air excellent. Ok. Oh la 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 la. Là c'est un truc de gros gourmand. Et après faut quand même que je laisse pour le troisième étage. Donc je vais pas en mettre trop non plus. Moi je me rappelle ma mère quand elle faisait. On voyait encore les lasagnes un peu à travers. Genre elle faisait pas des couches blindées quoi. Elle mettait bien. Et ses lasagnes étaient délicieuses et jamais sèches. Ok Thomas tu me stresses. Tu me stresses. Si je vous promets j'ai un... Un cadrage dynamique. Oh t'es un drone ou quoi ? T'es un GI ? Je vais t'appeler GI. Bah tu vois regarde faut qu'on en reste pour le dernier étage. Je mets comme ça Thomas. Je pense que c'est bon. Tu valides ou pas ? Pourquoi il... Vu GTA. Excusez la troisième personne. Vu troisième personne. Vous kiffez de chat ou pas ? Vas-y là c'est bon. Attends je mets... Attends hop là. Mais mec c'est trop stylé. Regarde attends. Ah putain ça fait buguer merde. Ok. Ça me fait rire. Attends tac. Tac. Il se marre il est content de sa connerie. J'espère que vous kiffez les gars l'immersion en tout cas. Nous on veut avant tout vous faire des lives immersifs. Je pense que c'est bon en vrai gros non ? Et là on fait le dernier étage. Mais attends le dernier étage il faut mettre lasagne. Et après on met dessus. La mozzarella. Ou... Pauvre. La dernière tâche je pense ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop sec je pense si tu mets que... De dernière feuille de lasagne toujours côté côte. Arroser le reste de sauce tomate. Et après recouvrir de mozzarella. Ok donc ça veut dire que là... Ouais pour pas que ce soit trop sec la dernière couche. Ouais donc il n'y a pas de ricotta sur la dernière couche. C'est la mozzarella et la sauce tomate. Ouais tu mets un peu de sauce tomate sur la feuille. Là faut y aller. Là où ça a l'air sec il faut en mettre de ça là. De toute façon là faut doser hein. Putain ça va être trop bon. Et oui ça va être bon. Je te promets les légumes tu vas t'en foutre. Et là t'auras mangé des légumes. Et t'as vu les quantités on a pas blagué. On a vraiment joué le jeu du sub-goal. Ah bah là oui oui. On a mis des légumes quoi. Rien à foutre des légumes. Hop. Oh merde j'ai enlevé toute la garniture. Oh merde 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 merde. Je pense là c'est pas mal en vrai. Non on s'en fout pour les 3 grammes qui restent bon. Vraiment histoire 2 et je vais m'enlever le doigt. Hop. Ça va être très très bon. Je pense vraiment que ça va être très bon. Et tu vois il disait. Un sachet j'en ai pris 2 au cas où. Mais en fait un sachet ça suffit de l'argent celui-là on peut. Tu veux bien le mettre au frigo. S'il te plait. Ouah le cadrage Mozart est là. Le plan Mozart qui vous a fait là. Si t'avais voulu le faire exprès t'aurais pas réussi. Hop et on est bon. Je crois en tout cas je pense qu'on est la seule chaîne de France. A avoir proposé de la cuisine en caméra embarquée. Ah oui oui vraiment. Je pense que c'est une première mondiale. C'est inédit. Oui c'est inédit ça vous le voyez que ici. Vous le verrez nulle part ailleurs en chat. Vous le verrez vraiment nulle part ailleurs pardon pardon. Je t'ai tabassé tu mérites. Ça a l'air d'être un plat tarlyfou. Non mais vraiment ça va être vraiment un beggar je pense. Honnêtement je m'attends à ce que ce soit délicieux là. J'enlève le côté. La pâte je mets là. Je pense que cette technique elle est pas mal hein. Qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu pleures t'es ému ? Thomas t'es ému ? Faut presser ou pas ? Non je pense pas. Je pense pas non plus là c'est bien là. Oui oui. Et là on met une grosse, tout ce qui reste. Là c'est l'étage de gros gourmands là. Qui fait que ça sera pas sec. Ah c'est ça que tu voulais mettre au dessus ? Bah oui pourquoi tu voulais mettre quoi toi ? Non en gros eux ce qu'ils disaient dans la recette. Tout en gros c'est genre tu mets juste de la sauce tomate. Ah mais on en a pas. Nous on a de la garniture quoi. Ah parce que le haut en fait c'était genre en mode sauce tomate. C'est pour que la feuille soit pas trop sèche. Et la mozza au dessus. Ah mais merde. Bon bah là ça revient au même. C'est pas grave on met ça hein. T'façon faut finir hein. Je pense que ça revient au même en vrai non ? Tu crois pas ? Non oui on s'en fiche. En vrai oui. Et non on gratine avec la mozza. Ah putain le miel. Ah bah c'est trop tard. Ah oui merde il y aura pas de miel. Il y aura pas de miel. Mais j'ai regardé la composition tu sais de la sauce tomate aux herbes de Provence là. Il y a un peu de sucre dedans. Sûrement pour contrebalancer l'acidité donc il y a peut-être pas besoin de rajouter. Là c'est... Je pense qu'on est bien Thomas. Ça va pas être sec là. Tu crois pas ? Ah non ça va être délicieux. Surtout regarde la quantité de mozzarella dans la recette hein. La taille du plat. Regardez, regardez par rapport à ma main. Là il y a à manger là. Il y a à boire et à manger. Et du coup là on répartit ça tout bien un peu partout. Attends le parmesan il met quand ? Parmesan. Ouais il y a du parmesan dans la recette. Quoi ? Je te jure. Oh non on me dit pas qu'il fallait en mettre dans tous les étages. Non on aurait pu. Non bah il y a déjà la ricotta. Non non. Ça doit être au dessus pour gratiner avec je pense. Mais pas de saler. En soit on a salé viande et légumes. Enfin épinards. Enfin épinards. Oignons et tout. C'était 4 cuillères à soupe. Oui je pense qu'on salera dans les assiettes parce que moi depuis que j'ai eu le... Le... Le Covid. Je ressens beaucoup plus le sel qu'avant. Ah ouais ? Ouais je sais pas pourquoi. Mais du coup je sale beaucoup moins. Donc c'est peut-être un mal pour un bien pour finir. Où ? Là ? Voilà. Ouais c'est bien et après le reste je vais mettre du parmesan. Attends mec il y a la blinde de Mozart. Il y a vraiment la blinde. Non là franchement ça va être trop. Ça va être trop. Je vais verser ma larme je pense. La première fois que je vais pleurer en mangeant des légumes. Ça va être délicieux je pense. Là c'est bien réparti. Ça sera de joie. C'est très... Oh merde j'ai mis tout le jus de la mozzarella par terre. Putain de sa mère. Attends Maurice. Maurice viens aller chez le sol. Maurice ! Il est au même endroit. Ah mais il a pas bougé. Il a pas bougé d'un centimètre. Il attend qu'une chose. Il attend. Mais attends ça fait déjà 10 minutes. Il attend mais il va attendre les 20 minutes. Il veut juste manger. Encore 10 minutes ça arrive Maurice. Courage. Mon chat c'est le plus gros dalleux que j'ai jamais vu de ma vie pour de vrai. J'ai jamais vu un chat aussi dalleux que lui. En fait ce qui me fout la haine c'est qu'il fixe en plus sa gamelle. Ouais il attend. Ouais ouais il attend. Il regarde la gamelle. Ce truc qui l'intéresse c'est la gamelle et rien d'autre. 20 minutes en tête à tête avec la gamelle. Qu'est-ce que c'est dans une journée finalement ? C'est rien dans une journée. Et là je pense que le parmesan... Attends je vais regarder la recette. Mais y'a plus besoin de la cam là. Elle sert à rien. Hop j'enlève. Tu vois pour finir on a fait qu'un plat. Oui. Mais un bon 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 plat. Oui y'a un bon plat là y'a... Oh ça a mer. On est très bien. Attends quand est-ce qu'elle met le parmesan elle ? J'avais même pas vu le... Ah si. Minceau grosier, mozzarella et de parmesan au-dessus. Donc les 4 cuillères assos de parmesan on les met au-dessus. Moza parmesan sur le dessus là. Ouais ça va être très gratiné tout le monde. Parmigianno reggiano. Parmigianno reggiano. T'as dit ça le nom d'un joueur de foot ? Parmigianno. Parmigianno. Attends hop. C'est ça hein ? Ouais. Ma ma. Ma 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 ma. Là j'ouvre et on saupoudre du coup. Oula attends y'a des gros morceaux. Attends on saupoudre. Pas drapé. Non pas drapé. Les gars vous croyez trop que l'emmental ça existe en Italie mais pas du tout hein. Waouh 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 waouh. J'en mets un peu partout. Madrenia. Madrenia. Là c'est bon non ? Oh 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 là. Wiss wiss. Regarde il mange comme si sa viande dépendait. C'est jeté dessus. Wiss wiss. Maurice wiss wiss. Maurice chill chill. Chill out. Chill out Maurice. Regarde regarde regarde. C'est bon Thomas là ou pas ? Ça suffit non ? Ouais. Mais attends mais il est en train de béglinguer sa gamelle. J'en lui demande tous les autres. Ah mais je t'ai dit mec c'est un morphale. Il mange tout ? Dès que ça arrive il mange tout ? Tout. Y'a pas de j'attends je mange petit à petit. Non. Ah ouais ? Ah mais Maurice il mange dans une minute il a fini de manger et après il attend le soir pour remanger. C'est un dalleux. Et donc là ça on enfourne. Moi je le laisse vraiment. Mais ce dame regardez notre beau bébé. Il mange des petites portions quoi. Waouh. Elles sont belles hein. Elle est... C'est hyper imposant. Al forno. Arnaud là c'est la meilleure partie ? Ah bah oui. Ah bah là c'est le moment où on va faire les pina. Les pina colada. C'est ça. Ok on cuit. Attends sur le truc la lasagne ils disent combien de degrés il faut ? Mètres ou pas ? 180 j'ai eu non ? Lasagne nanana nanana. C'était devant quoi ? Ah ouais 180 ils disent aussi. Je vais laisser comme ça. Ok les gars en vrai on a fait un... Attends mais merde on a fermé ça. Tu mets ce pour faire le pop-corn que tu m'as dit là ? Ouais. Si tu veux déjà c'est pour faire du pop-corn après hein. Non non c'est bon non. Non déjà là c'est fat. Bon alors. Thomas. Là. Il faut qu'on fasse un peu du clean sur le plan de travail. Quelle heure il est ? Faut qu'on surveille l'heure quand même. Non le basilic faut qu'on mette après. Il est 12h50. Ouais le basilic c'est au service chat. 52. Donc jusqu'à 32. Euh ouais à l'admi en principe. Ouais à l'admi ouais. A peu près. Attends on va dégager tout ça. Comme ça on va travailler dans un... Dans un espace. Oui. On partagera bah je sais pas si euh... De quoi ? Pour la recette y'en a qui demande. Mais on la partagera après le live ou... Euh oui mais si vous voulez là je vous la dis. Fais le gelé en fait. On peut vous la dire là hein. Attends mais oui en voilà. Mais ouais mais on a pas fait exactement la recette. Mais vas-y tu peux leur copier-coller ça déjà. On s'est inspiré de ça en fait. Oui. Ouais elle est euh... Elle capte pas partout. Faut que tu fasses gaffe. Hop ouais t'as prête avec juste à mettre dans le chat. On est 3900. Les gars merci du fond du coeur d'être autant à nous suivre et tout. Ça fait trop plaisir. Je suis hyper content euh... En tant que fan de cuisine. Je suis vraiment content que ça fonctionne sur la chaîne. Que ça vous plaise et tout. Parce que du coup ça m'a rassuré et ça me donne envie d'en faire plus. Et ça me fait plaisir parce que je voulais en faire plus donc euh... Je suis content. Et ben voilà. Je suis juste content en fait. Merci pour ça chat. J'irai 2 minutes top chrono boum. Et ça c'est bon. Ouais tu vois il a... Ça faut que j'achète une euh... Un truc automatique. Pour gérer. Après en vrai je lui laisse à double... Enfin libre service. Ouais. Mais par contre t'sais quand il mange il mange un petit peu à plusieurs moments dans la journée. Et ça c'est bien parce que les chats normalement ils ont... Ah ouais mais libre service c'est pas bien quand on a des chats gloutons comme les nôtres. Ouais mais il est... Non il est pas glouton. En fait c'est vrai qu'il est... Il fait 500 kilos. Non mais il a un peu de poids mais genre je te jure que je mets une portion par jour de croquette qui est pas... C'est énorme. Ouais c'est pas... Il se jette dessus et... Il prend la journée t'sais. Il prend la journée pour manger la portion. Il mange petit à petit un peu. Et si tu mets le bon grammage en vrai c'est... Ouais j'ai mettre un automatique pour mettre un petit peu moins tu vois mais franchement euh... Thomas. Tu sais ce que je vais te dire. Mais... Il faut quand même euh... Être précis. Il faut quand même être précis. Les amis nous passons à la partie... Pina colada. La pina colada qui est un cocktail pour ceux qui ne savent pas. A base de lait de coco, de jus d'ananas et de rhum. C'est le cocktail le plus simple du monde. En vrai de vrai moi je m'étais dit... Ouais vas-y on va faire des cocktails pendant que ça cuit comme ça c'est on... On perd pas de temps. En fait ça dans une minute ils sont finis. Bah oui. En vrai oui ça va servir. Du coup on va prendre le temps de fou. Perso j'avais un chat, je mettais la bonne dose pour la journée. Il ressemblait quand même à Garfield une fois castré. Bah... Maurice c'est un peu ça quand on la castrit. Il a vraiment... Il a vraiment grossi. Il mange que des croquettes. Il mange rien à côté. Tu sais je lui donne rien... rien. Que des croquettes. Et tu sais vraiment une petite dose par jour mais euh... Il prend du poids. Mes chers amis. Pour la pina colada nous avons besoin. Jus d'ananas. Euh... Préférez le bio si vous en avez les moyens c'est quand même bien. Euh... Lait de coco. Oh la merde. Vous avez failli vous la prendre dans la gueule. Bio également. Euh... Ça sonne parce que ça... C'est à température. Nous avons avec ça un Bacardi gold. Donc un rhum ambré. Et un Bacardi blanc. Un rhum blanc. Un rhum blanc. Qui est donc un rhum blanc. Pour la recette nous avons besoin. Thomas. On commence par le tien. Ok. 4 centilitres. De rhum blanc. Donc faut ouvrir celle là. Et attends je vais ouvrir elle. 4 de chaque ? Non 4 et 2. Ça fait 6 au total. 4 blanc et 2 en vrai. Donc. 4 centilitres. Euh... De rhum blanc. Donc c'est presque jusqu'en haut de ça. Je sais pas s'ils vont bien voir. Là après on va chercher sur internet une technique pour checker. Un tout petit peu moins. Ça c'est 4 centilitres et le 2 c'est 2. Ouais. Là c'est 4. Donc 4 de blanc. Et 2. Et 2. De euh... D'ambré. Ok. Mais j'ai l'impression que ça va faire un mini cocktail non ? On va ? Au final la dose ça va. On est 4000. Merci beaucoup chat. Merci mi-fois. Attends. Hop. Et là. Ah mais je suis con c'est là. 12 centilitres de jus d'ananas. Comment on fait pour euh... Mesurer ? On prend un doseur. Ouais. Pour ça on fait vraiment la bonne dose. Ouais. 10 centilitres. C'est 12 centilitres. Ça va être là à peu près. Je pense. Vu que ça c'est 50 centilitres. Attends c'est quoi ? Ça va être ça. Ouais là c'est 10. Là ça va être là à peu près. C'est 15 centilitres ? Euh c'est 12. 12 centilitres de jus d'ananas. Il faut le touiller tu crois ou pas ? Merci Elie pour le prime. Merci beaucoup. Je pense que ça va faire un cocktail vraiment pour une personne. Il faudra qu'on en refasse hein je pense. Bah oui oui. Parce que moi là ça va... Et bah sinon il faut faire les 2H x 2. 10. Non attends viens on commence par le tien. Et on voit comme ça après si jamais il est pas bon on a... Enfin pas bon. Si jamais on a juste un peu tu vois. On fait leur recette mais c'est la mieux notée de toutes. Merci à tous pour les sub pour les follow et bisous à ceux qui partent. Et bonjour à ceux qui arrivent. Oui ce goût c'est bon. 12 centilitres. Hop. Et 4 centilitres de lait de coco. Oh mais c'est très peu. C'est un petit verre hein. Ah ouais c'est super petit en vrai. Là on va devoir en refaire beaucoup hein. Après. On va devoir en refaire beaucoup. On en doublera, on en doublera. Non mais oui parce que le verre... Ouais mais par contre l'alcool du coup si on double par verre... Ouais ça fait un truc énervé. Bah faut pas stream cet après même tout de suite quoi. Imagine le training à 13h. Ah ouais heureusement qu'on a... On a cancel ça, ça se serait mal passé je pense. Hop on ouvre le lait de coco. Et là il faut mettre 4 centilitres. Bah attends je peux reprendre ça. Ça c'est quoi avant pour le lait de coco ? De quoi ? Ça c'est quoi avant ou pas ? Euh normalement il est... Ouais c'est bon regarde il est tout crème. Comme ça ? Juste ça. Ça me parait peu moi. Y'a rien dans le verre là. Bah attends on fait et on voit. Ça je vais rincer un coup. Hop. Et je crois qu'il faut mettre le glaçon dans le shaker. Qui disait pour le truc. Et après bah on te le met et voilà quoi. Tu mets le glaçon dans le shaker ? Ouais. Pourquoi ? Bah là dans la recette que j'ai vu moi ils disent de mettre le glaçon dans le shaker. Ouais mais après eux en fait c'est des petits glaçons c'est pas le giga glaçon. Là regarde je vais te montrer le glaçon tu vas me dire... Ouais mais voilà. Je pense qu'en disant le shaker c'est des petits glaçons comme ça le shaker. Regardez la taille du glaçon. Non en vrai tu peux pas mettre dans le shaker. Je le mets pas dedans ? Bah non. Donc on te le fout dans le... Les glaçons c'est des petits glaçons et du coup ça mixe. Ouais ouais peut-être. Donc ça. Là on met ça. Et la technique de shaker je crois que c'est... Tu fais un 8. Genre euh... Un infini ouais. Oh putain. Oh ça m'éclame. Attendez attendez. Attends je vais mettre comme ça je vais le fermer au cas où. J'ai failli faire une cada. Là ça check bien les gars ou pas ? Ça check bien ou pas ? Ça check bien ou pas ? Je pense que oui hein. Je pense que oui. On s'est perdus à moitié de la glaçon. Je m'en suis pris un peu dans la gueule. Jack il fait pas grand chose. Oui le glaçon c'est pour émulsionner. Mais oui c'est vrai. C'est ça que j'avais lu. C'est ce qui fait que ça devient mousseux un peu. Mais il faut mettre tes petits. Parce que ça tu peux pas shaker avec un glaçon de cette taille. T'as pas un ou deux petits glaçons que c'est pour mettre dedans pour shaker ? Viens on teste comme ça et après on affine. Parce que là vas-y il est déjà dedans. Un 8. De toute façon c'est une petite dose c'est histoire de tester quoi. Là c'est pour tester quoi. Une petite dose il y a 10 cm, 2 miaules dedans. C'est une petite dose. Check de haut en bas. Là c'est bon je le fais bien ? Thomas viens je le lance comme ça. Non 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 je le lance. Oh non ça ça serait ouvert à une seconde c'était déjà mal fixé. Ça sent exactement la bonne odeur. Ça sent trop bon. Et là attends. Ça sent très bon. Merci Nina pour le sub. Regardez la couleur. La petite mousse. Le glaçon qui craque. Alors attends. Excuse moi mais il est magnifique par contre. Je sais pas si vous allez voir mais il y a une petite mousse dedans genre on dirait. Presque un cappuccino. Thomas. C'est tout frais au fond tout ça. Ça va être magnifique. Je suis sûr qu'il va être trop bon. Oui c'est pas assez fait mais du coup faut qu'on fasse avec des glaçons maintenant. Attends toi tu veux une paille ? Ah oui oui oui. Oh. Merci. Il y a un coup peut-être pour le frais. Vu qu'il y avait pas mis des glaçons dans le shaker. Moi je vais tester avec le glaçon dans le shaker. Ouais. Mais pas le gros. Mais des petits. Non. Le gros. Tu vois pas avec le gros 6 ? Je vais faire le gros. Thomas dis moi que c'est bon j'en ai vraiment envie. Non arrête tu mens tu mens. C'est bon ou pas ? Thomas arrête de mentir. C'est fort ? Non c'est bon. Non c'est bon c'est bon. Mais c'est juste pas assez froid. Ah oui ok. Mais il faut mettre le glaçon dans le shaker. Mais c'est très bon. Ok alors attends. C'est... C'est léger. Il y a de la mousse. Ah ouais c'est léger ? Pas en alcool hein. Ah. C'est quand même alcoolisé t'as l'alcool. Non quand je dis c'est léger c'est euh... C'est aérien quoi. Parce que moi s'il y a un truc que j'aime pas c'est payer des cocktails 14 balles pour qu'il y ait pas d'alcool dedans. Regarde regarde toute la mousse qu'il y a dessus. Mais oui. Normalement c'est bien. Bah vas-y je mets le glaçon dans le truc. Mais avec la taille des glaçons. Donc hop. Le chat a disparu. Non il est allongé par terre comme ça là. Là il est en détente. Vraiment il est couché sur le côté. Alors attends. 4cl de rhum blanc. Attends. Henri j'ai envie de le montrer. Vas-y montre hein. Attends c'est où pour activer la cam ? Euh c'est euh... Là faut que t'appuies sur l'oeil. Regardez le gros pépère. 4cl de rhum blanc. L'abus d'alcool est dangereux pour la saison. On dirait qu'il est mort. Bonjour. Dis bonjour. Mais pourquoi ça fait pas la mise au point ? C'est trop de la merde hein. Attends. Mais s'il me voit le truc ça fait la mise au point sur moi ou pas ? Non. Ah c'est bon. Trop nul. Dis bonjour là-bas Momo. Maurice. Oui il est plus beau. Là-bas regarde. Là-bas. Oui. Mon petit pépère. C'est vraiment le plus beau de la terre. C'est vraiment le plus beau. Il est trop parfait. Je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Ok. Ça 2,5 c'était le ambré hein. Enfin 2 pardon. Hop. Attends. Après 4cl de lait de coco. Y'a assez de lait de coco ou pas tu trouves ? Bah en vrai oui. Bah ça me semblait léger tu vois. Mais au final regarde. C'est suffisant pour mousser. Et tu le sens quand même. Ouais ça me semblait un peu peu. Enfin un peu quoi mais... Ouais non. Et au final tu vas voir ça c'est bien équilibré je trouve. Ok. Je rince ça. Et l'autre truc c'était quoi ? 12cl ? De jus d'ananas. Ouais de jus d'ananas. Thomas j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai vraiment envie de... De... De boire là. De boire... Enfin de boire. De m'hydrater quoi. C'est alcoolique de fou. J'ai pas envie de boire en mode me bourrer la gueule les gars. J'ai envie de... De m'hydrater. Ça commence à sentir les lasagnes. Ouais. Faut que je me mouche après j'en peux plus. Va te moucher va te moucher. Ouais. Bah tu veux que je te mute ? Faut que tu te mouches ? Ouais je veux bien s'il te plaît. Pour pas qu'ils entendent ta morvelle. Les gars je me mute le temps qu'ils... Qu'ils morvellent. Les gars je vous jure heureusement heureusement que j'ai coupé le micro. C'est un scandale. Il est extrêmement brillant. Très très dégoûtant. Arrête les bêtises. Hop ça check. Je sens que le glaçon il fait un truc. Parce que là tu sais mes mains elles sont gelées là. Genre ça va être bien frais. Non là ça va être encore meilleur. Thomas ta prochaine pina on l'a fait. Incroyable. J'ai l'air de fou c'est trop dur d'avoir le mouvement pour checker. Essaye. C'est vraiment dur. Faut bien tenir au tien. Je crois un 8 comme ça un peu genre. En mode tu fais tac. Tac. C'est vrai que c'est ça. Oh. Quoi ? T'es chaud t'es chaud. Regardez les moves. Oh la 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 la. Non calme toi calme toi calme toi. Thomas serre moi s'il te plait par pitié. Fais moi couler le breuvage. Thomas. Je t'en conjure. Calme toi. C'est plus chiqui là. C'est gelé. C'est gelé. C'est gelé. Oh putain par contre. La différence mec ça va être tellement meilleur là. Eu. Là je peux faire tourner comme ça. Non non non. Fais pas de bêtises. Attends. Thomas il se passait quoi là ? Mon truc il est bloqué pour toujours. C'est escalibur ou quoi ? Mais je peux plus ouvrir. Oh. Oh oui. Non mais regardez. Putain je sais pas si vous pouvez voir mais c'est vraiment très crémeux. On dirait un cappuccino. Il y a que 4 centilitres. Oh le glaçon. Le glaçon il s'est pété en morceaux ? Oh non. Non ça va être un délice. Oh la la la. Non ça va être un délice. Non attends. Mais oui mais attends. Putain j'aimerais montrer comment c'est mousseux. Attends je sais je sais. Thomas. Regarde ce qu'on va leur montrer. Les gars regardez la beauté. Genre vous captez comment ça fait de la petite mousse ? Regarde mais me le met encore. C'est somptueux. Regardez c'est somptueux. Ça va être délicieux. C'est... Ça va être un régal. Thomas je ne tire plus en place. Messieurs dames. Thomas faut qu'on trinque et faut faire un vœu. Parce que la première pina de l'année c'est avec un vœu. C'est bon j'ai fait un vœu. Euh ouais. Moi aussi. Les mecs c'est trop bon. Il est parfait en fait. Bah c'est... Il peut pas être meilleur ? Dans les bars certains. Il devrait prendre... Juste regarder sur le site internet hein. Là il est frais le tien en bas. Oui ça c'est bon. Mais attends mais... En fait on peut pas faire meilleur que... Moi j'en ai jamais bu de meilleur. Non c'est vraiment bon. C'est des gars il est parfait. T'sais les meilleurs que j'avais bu c'était ceux à la réserve là. Et c'était meilleur que celui-là ? Bah tu sais... J'en ai pris un deuxième carrément. Tu m'en rappelles plus. T'sais il était mousseux. T'en avais pris deux aussi. C'était un délice. Ah oui si je me souviens c'était... Il était très bon. C'était très bon. Merci Jules pour l'éventure. Mais à part ça... Mais mec il a rien à envier je crois. Ouais il démérite pas vraiment. T'sais je vous dis la recette si jamais. 4cl de rhum blanc. 2cl de rhum ambré. 12cl de jus d'ananas. 4cl de lait de coco. Je vous promets c'est le truc parfait. Il est incroyable. Fais voir ça. C'est trop bon. Thomas. Ça commence à fondre et tout. Ça va être un délice. Pfff. Wouah. Putain de merde. Non 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 non. Bah non. Franchement là. Il a dit oh putain de merde. Les gars. Gaieté. Je sais pas si vous voyez bien du coup. Ça commence à prendre la fin. On va pas très bien mais... Regardez ça commence à... Oh pardon. Ça commence à... Oh mon dieu. A être très beau là. Oh mon dieu. Ça commence à être sexy. Ça commence à être sexy. Oh l'odeur. 500. 500. Oh. Waouh. Tu vas me faire manger des putains de gumes Arnaud. Tu vas manger des putains de gumes. Là je vais les manger des légumes. Je vais pas broncher. Là ça va être banger. Je vais les manger sans broncher. En vrai j'aime bien le truc qu'on fait de à chaque fois faire un cocktail en plus du repas. Un cocktail en plus du repas. Je trouve que c'est cool. Et genre ça serait bien qu'à chaque fois on fasse vraiment un nouveau truc. Un nouveau cocktail. Genre toujours un nouveau cocktail, un nouveau repas. Et encore en soit là on aurait peut-être même pu faire un cocktail en rapport. Genre un sprit ou un truc je pense euh... Peut-être un truc italien genre avec euh... Ouais c'est vrai c'est vrai. La prochaine fois on fera un accord mais cocktail. Un quoi ? Un accord mais cocktail. Ah oui. Ah oui putain oui. On fera ça. Ça va être pas mal. Tu vas te détendre Yoshi. Euh mets 10 minutes à Calévis. Mets 10 minutes. Jamais il parle comme ça à Yoshi parce qu'il se prend lui. Pour quoi ? Pour qui il se prend ? Tu peux lui mettre 10 minutes. Un problème Calévis. Voilà dis-lui bien. Dis-lui bien. Dis-lui bien. Et euh... Ah d'ailleurs les gars je vais vous teaser un truc. Enfin c'est plus que teaser je vais vous dire un truc qui va se passer ce mois-ci. Oh. Normalement soit ce mois-ci. Soit milieu du mois de septembre. Donc à voir. D'accord. On fera un live cuisine avec euh... Joica. Dans lequel on va acheter que des produits extrêmement haut de gamme. Merci Kira pour le ça. Merci mille fois. J'essaye de trouver un partenaire pour. J'ai envie d'acheter genre euh... Du bœuf wagyu. Du caviar. Des trucs comme ça. Tu pourras venir si tu veux. Ah oui. Je sais plus t'étais dégoûté. Caviar, bœuf wagyu, truc comme ça. Et on va faire un repas. C'est genre truffe. Vraiment un repas. Oh ça merde. De riz. Genre un repas de riche, de fou. Où on goûte que les trucs les meilleurs de la terre. Genre en mode on... On se fait une commande à 1500 balles. Je dis n'importe quoi. Tu vois un truc vraiment épique. Et on se... On se fait un... Voilà un truc gastronomique à la maison. C'est de la porn food hein. Ouais ça va être euh... En fait j'ai juste entendu bœuf euh... Bah moi j'ai trop envie de goûter le bœuf. Caviar, truffe et tout euh... Vous mangez. Je mange pas de ce part là. Bah c'est trop bon. Ouais c'est vraiment bon. Par contre euh... T'en bois deux euh... T'es pompette hein. Mais tu vois en fait quand j'ai vu les dosages. Genre 4cl, 12 et tout. J'ai vu putain y'a pas beaucoup de lait de peintre. Ouais et en fait ça fait vraiment... On sent bien. Ouais ça fait un cocktail. Et il rapporte quand même la mousse et tout. C'est vraiment bon. Ah faut que je dise à Johnny qu'on a bientôt fini. Genre qu'elle peut... Si elle veut venir. Oh Johnny elle va se régaler là. Ah oui. Johnny je pense qu'elle va avoir la larme à l'œil. Bah... Mais je suis sûr que tu vas te régaler. Je te le promets. Pour la piña je clip comme ça. Merci Herman pour le prime. Elle avait la recette en clip. Vas-y bah tu lui dis. Yoshi pour faire une bonne piña il vous faut 4cl de rhum blanc. Oui. 2cl de rhum ambré. 12cl de jus d'ananas bio de préférence. Oui. Et pour terminer 4cl de lait de coco. Le tout dans un shaker avec un glaçon. Vous shaker. Vous servez. Et... Et voilà c'est tout. Et le shaker avec le glaçon fera la petite mousse, la fraîcheur. Et ça harmonisera un petit peu tout. Et c'est succulent. C'est un délice. C'est succulent. Et au final tu vois c'est même pas... C'est la bonne dose. Oui c'est... Vraiment pour moi elle est parfaite. Oui non mais je pensais tu sais qu'il y allait pas en avoir assez et tout. Mais c'est... Oui ça fait un bon cocktail. Moi vraiment le fait que tu m'emmènes ça au... Genre je commande une pina au bar et tu m'emmènes ça je suis hyper content. Oui parce qu'en soi c'est un cocktail c'est pas un verre d'eau tu vas pas l'enquiller genre tu prends ton temps genre... Moi ce que j'aime pas avec les pina c'est que parfois ils rajoutent... Genre un... Un truc à la coco mais qui a le goûte de coco chimique je sais pas ce que je veux dire. Tu sais c'est pas du lait de coco. On dirait qu'ils mettent genre un sirop de coco dedans. Et ça c'est dégueulasse. Il y en a des fois ils en mettent c'est vraiment pas bon. 8 centilitres d'ombré. Non Michel calme toi tu veux te foutre en l'air ou quoi ? 4 centilitres... Non 2... Non c'est 4 centilitres de blanc 2 centilitres d'ombré. Oui 2 centilitres d'ombré. L'alcool c'est pas cool ! Si si... Oh d'ailleurs t'as vu ils ont sorti le bêtisier de... Comment ça s'appelle ? Du flambeau. Ah je l'ai pas vu. Bah c'est très drôle. C'est vraiment drôle. Ils l'ont sorti sur Youtube ? Ouais ouais sur Youtube. Faut que j'aille voir. C'est... Le bêtisier est très 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 marrant. Tu as déjà testé le cocktail... White Russian. Ah le... Ouais ruse blanc white Russian là. C'est pas un truc avec du... Et euh... En gros je crois que c'est euh... Avec du blanc d'œuf. Mon kid et Luffy what the fuck. Ta gueule ça croit. Ta gueule ça croit. Ça peut être une ref là je sais pas. Ah si je crois que c'est la ref aussi. Si 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 c'est une ref. Voilà bah... C'est une ref. Il a dit ouais ça va pas mon kid et Luffy. Mais c'est vrai ? C'est vrai mon kid et Luffy ? Ouais c'est ce que j'allais dire... J'ai plein de stars. J'ai plein de stars. J'ai la blinde de stars. Je te jure moi je vois aucune star dans mon chat. J'ai la blinde de stars. Bah t'as Luffy il est là. C'est vrai que c'est un marrant Luffy hein. Putain mais c'est ouf. Moi j'te jure je... T'as Ace quoi. Y'a Ace. Y'a Ace. Y'a Ace. Nec j'ai trop de stars. Parlez dans le chat vite fait. Faites voir vos pseudo. Mais putain. Moi j'te jure Arnaud je sonde. Je regarde j'ai aucune star. Moi y'a plein de stars. Bah déjà y'a Luffy. Hier j'avais Oda. Mais putain encore Oda il était là encore ? Ouais ouais j'avais Oda. J'ai plein de stars. Des filles Ace Oda. Regarde si j'ai des stars. Oh ça défile trop vite. Mais j'te jure c'est sûr qu'il y'a d'autres stars. C'est sûr et certain. Le patator. Tu vois ce que c'est le patator ? T'en as fait quand t'étais petit ? Non. T'as jamais fait de patator ? Quoi ? Pour moi le patator c'est genre un canon. C'est un genre de canon ouais c'est ça ? Bah là c'est l'inventeur. C'est monsieur le patator. Mais non. Mais si. Y'a plein de gens connus mec. Monsieur le patator qui est là ? Et oui y'a plein de gens connus. Y'a Draco Malfoy. C'est un coffee boy mais c'est pareil c'est sans surnom sur internet quoi. C'est Draco Malfoy. Ah c'est Draco Malfoy ? Non mais non c'est ton gars ? Eh oui c'est mon gars sûr. Ok. Moi pourquoi... Gold Roger ? Ah ouais bah tu vois. Gold Roger le chômeur bah oui il est plus pirate. On est con ou quoi ? T'as Gold Roger ? Mais attends mais wesh. Y'a tout le monde. On a eu Maïté hier. Elle s'est trompée toujours à l'heure de venir aujourd'hui. Il est Maïté hier. Pour faire une bonne... Il part comme ça un peu Maïté non ? Pour faire une bonne bouillesse. Tu te fais bien ? Thomas. Ça passe. I am not kidding right now. It's beautiful. Look at this. Look at this man. Non ça en devient ridicule. Là c'est... Non c'est vraiment trop... Ça en devient ridicule. Mais attends pour finir le temps passe vite. C'était à 30 que c'était fini ? Oh putain. Mais attends la petite Akonata ça fait pas... Oh on dirait que je suis déformé quand je suis comme ça. C'était comment ? Regarde mon dos. Oh à l'épaule. Regardez l'épaule massive. Mais wesh. Qu'est-ce que ça ? On dirait Luther. Mais regarde regarde ça fait une épaule de baiser. Oh. 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 Voilà. On dirait Luther. Je suis déformé comme Luther. Tard Luther. Merci Vixi. Merci pour le sub. Merci mille fois. Merci énormément. Et les motos vous pouvez enlever du coup de la liste des sub goals. Le faire manger des légumes actuel. Enfin moi qui les a pas encore mangé mais ça va arriver. Et le truc de l'huile de foie de merde là. Ça plus jamais j'en mange. Ah putain mais il y avait ça aussi pour le cocktail non ? Ah oui mais ça c'est pour enlever la mousse. Nous on veut garder la mousse. Ah on veut garder la mousse nous. La mousse c'est ça qui est bon. Attends ça marche comment ? Bah c'est genre tu poses sur le... Sur comme ça. Ah t'as dans le sens là ? Et quand tu fais couler tu sais ça du coup ça filtre tout. Et le liquide il coule quand même. Thomas il met ça je pourrais en boire toute la journée genre. White Russian, vodka, liqueur de café, crème fraîche. Ah non y'a pas de blanc d'œuf auquel je confonds. Ah crème fraîche ça me dégoûte un peu. Les cocktails avec blanc d'œuf. J'ai commencé à goûter y'a pas si longtemps que ça c'est vraiment... Moi j'ai déjà goûté. Ouais tu sens pas ? Ouais en fait ça rajoute un côté vraiment léger. Ça fait juste un côté léger. C'est quoi ce bruit ? Un avion ou un délico ? Black out. Ouais dans du cocktail. 14 litres de gin, 2 litres de citron vert, crème de mûr avec 5 glaçons. Ça doit être bon ça par contre. Ça doit être très bon. Moi quand j'étais petit, enfin plus jeune et que j'allais en boîte et tout. J'ai dit petit genre. Quand j'étais plus jeune et que j'allais en boîte et tout. Je prenais tout le temps le TGV. Juste parce que ça tu te bourrais la gueule pas cher. Ça c'est la boisson de boîte. Ça c'est la boisson de boîte. Ça tu te bourrais la gueule pas cher. Tequila de gin, vodka mec quand il pense c'est vraiment le pire cocktail genre. C'est même pas un cocktail. Genre TGV je connais j'ai jamais goûté. C'est immonde. T'en prends deux t'es foutu genre. Mais c'était vraiment le moyen rentable de se bourrer la gueule. Enfin pendant mes jeunes années. Il y a trois ans quand j'arrivais à Angers. Petit. J'ai profité de la vie étudiante. Je prenais jamais en boîte c'est trop cher. Ouais c'est trop cher. J'arrivais en boîte j'étais déjà allumé. Mais jamais je buvais là bas. C'était délicieux. Des fois des shots mais c'est tout. Ouais c'est trop cher. Non c'est vraiment cher ils abusent. Oui petit mais les gars c'était j'allais en boîte j'avais 20 ans et j'ai 30 ans. Bah c'est quand j'étais petit. Toi il y a 10 ans t'avais 14 ans. Bah t'es des petits c'est pareil il y a 10 ans quoi. Bah oui bah voilà c'est ça c'était il y a longtemps. Ricard sinon Ricard c'est la base. Mais le problème c'est que quand tu viens. Quand tu viens du sud comme moi et qu'après tu grandis en région parisienne. Tu peux plus prendre Ricard. Parce qu'à Paris genre ils te vendent ça 6€ ses fizzed up. Alors que dans le sud ça vaut 1,50€ ou 2,50€ quoi. Quoi ? Ah bah oui hein. Attends. A Paris tu prends un Ricard. J'te jure j'ai déjà vu des Ricard à 5€ en terrasse je te promets. Ah en terrasse. 5-6€. Genre au bar tu vois au bar tu prends un Ricard ça te coûte 5-6 balles à Paris. Alors que tu as dans le sud c'est vraiment 2€. Genre moi là où j'allais avec mes potes tout le temps c'est 2€ le Ricard. Il y a même des trucs qui font à 1,50€ le Ricard. Genre vraiment je te jure dans le... 2,50€. Ah ouais ? Ouais. Je vais peut-être rester là. Non je rigole c'est pas vrai c'est vrai. Thomas je vais... oh merde. Thomas je vais me refaire un cocktail hein. Bon bah moi aussi. T'en veux ? Oui. Viens on fait direct on check et on fait les deux d'un coup non ? Non. Pour ça on aura parfaite pour notre dose parfaite. Ouais on sait. Oui t'as raison. Thomas. Euh... 4cl. Ça c'est ce chapeau. Le cocktail il tape un petit peu. Là je sens que je commence un genre... Je suis pas bourré tu vois. Mais je sens que si je m'en fais deux après je vais pas prendre la voiture tout de suite quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oh oh. Non j'ai coiffé. Arrête arrête. You... Non ça va en vrai. You're drunk as fuck. I'm drunk as fuck. Ok. Attends tant que j'y suis je vais faire les 4 cents. Ah mais j'aurais dû commencer par 4 cents de ça et après l'autre pour rincer. Mais oui Thomas. Ok ça c'est bon on rince. Y'a une voiture c'est Johnny tu penses ? Euh ouais sûrement bah si ça rentre dans ma maison oui il y a des chances que ce soit Johnny. Je me mets comme ça ? Euh non mais c'est pas grave hein. Au pire je pense qu'elle va passer par la baie vitrée. Euh ça m'étonnerait pas. Mais alors attends ça c'est bon ça c'est bon. Les gars vont kiffer live ou pas chat ? Vous passez un bon moment ? Non. Ah ok ok. Top top. Ça fait plaisir chat. Oui en vrai moi j'aime bien les lives. En fait c'est ce que je te disais l'autre fois mais j'aime trop faire des lives qui changent. Ah oui. J'en sais le fait de jamais faire pareil c'est trop agréable. Parce que du coup tu t'ennuies jamais dans ton boulot quoi. Non c'est super bien en fait. Même toi tu varies, tu changes, le chat ça leur fait plaisir, toi ça te fait plaisir. Oui c'est... Autre chose que tu aimes aussi ? C'est gagnant gagnant. Ça qui est bien c'est le tweet c'est plus que le gaming maintenant tu peux faire tout. Oui c'est ça. Et puis même au delà de ça la cuisine ça me passionne pour de près tu vois. Bah oui bah oui. J'ai vraiment content. Wow wow wow. Putain vous entendez le glaçon ou pas ? Il a crépité hein. Le mec il est pas content d'être là lui. Ah j'ai hâte de jouer à Raft cet après. Qu'est ce qu'il y a Thomas ? Thomas tu sais quoi je vais faire ton tournoi de pon... Ton tournoi de pon... Ton tournoi de... Je vais faire ton tournoi de Mario Kart. Tu es un tournoi ? Oui comme ça ça va être préparé. On pourra être en vocal comme ça tu me aideras si jamais je vais pas bien. Euh... Tu veux pas ? Ok ok. Non par contre je suis chaud demain au tournoi de ponce en vocal. Pour que tu m'aides à garder la forme, le moral. Tu vois tu vas m'aider aussi. Vas-y ça me va faire ça. On va se contenir. Demain je suis chaud. Je fais comme ça demain. Enfin faut que je demande la play. J'ai décalé le coaching et je lui demande si tu... Ah mais il me met un plan tous les jours hein. Non. On est censé faire du Raft. On le fera jamais. Dimanche soir Raft tu dois me serrer la main tout de suite. Ah non. Après le tournoi de ponce alors. Il faut que je souffle. Après le tournoi de ponce Raft. Je stream tous les jours de la semaine. C'est le seul jour... En début de semaine je suis pas là. Rappelle toi. J'ai mon meilleur ami qui vient lundi, mardi, mercredi. Donc je vais streamer mardi soir ou mardi en fin d'après-m. Mais ça sera le seul jour que j'ai. Et bah mardi c'est bien. Non. C'est dans trop longtemps. Thomas tu peux pas me faire... C'est dans trop longtemps c'est... Une semaine sans Raft. Tu veux ma mort ou quoi ? Et moi tu veux ma mort. Laisse moi souffler. T'as pas besoin de souffler. Tu souffleras lundi. En plus autant souffler le lundi quand les gens ils sont au boulot plutôt que souffler le dimanche quand tous les gens sont chez eux à s'ennuyer. Après tournoi de ponce on va se raf. S'il te plait Thomas, deux petites heures. Deux, trois heures. Trois, quatre. Un petit peu d'heures. Arnaud c'est le seul jour. Le dimanche c'est... Bon avec le chat. Moi j'aurais aimé leur proposer toute une journée entière de plaisir. Le dimanche c'est mon seul jour un peu chill et je fais quand même... Maurice t'as mangé c'est bon à buze. Demain y'a le training je fais du 13h-17h demain. On s'en fout Thomas. On s'en fout. C'est ça qu'on aime. Mais c'est un peu mon jour de repos. Ah c'est ça qu'on aime arrête. S'il te plait arrête Thomas. Tous les jours de la semaine Arnaud je suis là. Bah oui bah moi aussi. Sauf cette semaine parce que j'étais déprimé. Mais ça c'est... Mais je prends pas de day off. Et dimanche c'est plus tranquille. Ecoute Thomas, si t'as pas envie de faire plaisir à la commu, dis-le clairement. J'ai pas envie de faire plaisir à la commu. Dis-le clairement, tourne pas autour du pot. Mais c'est des monstres. Tourne pas autour du pot. Si toi t'as pas envie de faire plaisir aux autres, tourne pas autour du pot. Tu vas à l'essentiel, tu leur dis les gars voilà j'assume ne pas vouloir vous divertir le dimanche. Alors que je pourrais prendre un off le lundi quand tout le monde en a rien à foutre. Prends ton off lundi. Non mais t'as commu c'est des petits monstres. C'est pas toi qui décide. Allez Thomas. Mais prends toi. Thomas le vide. Y'a quelqu'un qui a dit c'est pas toi qui décide. Oui. Prends ton repos lundi. Pourquoi tu prends mal repos lundi le jour où y'a personne. Non lundi je peux pas retirer. Tu prends ton repos le jour où les gens sont le plus présents. Ça n'a pas de sens. Si je peux me permettre. Le lundi je peux pas me permettre de retirer. Qu'est-ce qu'il dit Johnny ? J'ai un parasol. Bah d'accord. Ok ok. Hop. La belle crème. Hop. Et après. Le. Ça. Thomas ça va être un vrai petit délicieux. Attends j'ai pas mis de glaçon. Tu peux aller me prendre un gros glaçon s'il te plaît. C'est dans le truc tout en bas. Et doux centilitres de. Non par contre l'odeur de la lasagne c'est trop. Jus d'ananas ça sent extrêmement bon. Et ok et ok. On va te harceler jusqu'à ce que tu dises oui. Bah écoutez les gars moi je ferai du raf tout seul au pire. Non mais voilà. Voilà ça. Il sait. Il sait. Il sait quand il dit ça que je vais lui dire non. J'vais vouloir venir. Attends mets le parce que je vais éclabousser. Ok. Thomas s'il te plaît. Tu veux. Mais tu m'as déjà planté hier. C'est comme ça qu'il m'a piégé je sais plus quand. Il m'a dit non moi j'vais faire du raf sans toi. Du coup j'me sens obligé de venir parce que j'ai pas envie qu'il fasse l'amanté tout seul. Oui mais vu qu'hier tu m'as planté tu peux pas me planter tous les jours. Tu peux quand même faire un effort. J'étais pas planté hier. Ah si tu m'as planté hier. J'ai mis le rhum ambré ou pas ? Les chats ils disent non y'a les sims. Oui mais je préfère faire du raf que faire les sims. Non tu fais les sims. Mais Thomas t'es un putain de lâche. Non non non. Si. On a fait du raf qu'une fois cette semaine. On en a fait deux. Et on a fait un live de 6h sur raf cette semaine. D'habitude on fait trois fois. Oui mais là on a fait deux fois mais ça a compensé. Et oui et en plus lundi tu feras marble. Oui. Bah non. Ouah oui. Non. Et alors Arnaud. Tu peux pas me laisser tous les jours tomber. Tu vas pas me laisser tomber tous les jours quand même si. Je t'ai pas laissé tomber. Bon bah j'aurai au sims dimanche et lui il sera pas là. Tous ces viewers vous viendrez chez moi et vous lâchez vos subs chez moi et pas chez lui pour lui faire les pieds à ce codard. Mais mardi, mardi raf. Oui. Thomas c'est bientôt l'heure. Est-ce qu'on mettrait pas sur gratiné ? Pour que ça gratine comme son mot lundi. Non là. On met sur gratin. T'as vu comment ? T'es chaud ou pas ? Mais qu'est-ce que ça sent bon ? On fait gratiner là. Vas-y. Parce qu'en soi on a mis combien là déjà ? Oui il reste 7 minutes. Là par contre Thomas ça va très vite hein. Quand ça gratine il faut vraiment qu'on soit aux aguets genre. Thomas à la rue. Thomas t'as pas de coeur. Ah oui c'est un peu, il est monstrueux mais... Non non non. Loin de moi l'idée de lui jeter la pierre mais il est monstrueux. Voilà moi je lis il y a un message sur deux qui est gentil. Repose toi Thomas. Thomas si t'as besoin de te reposer il faut que tu te reposes. Mais tu rendras beaucoup de gens très triste. Mais heureusement je pourrais leur proposer beaucoup de divertissement sans toi. Les gars c'est toujours... La Goldie Roger a parlé, le roi des pirates a parlé, il m'a dit de me reposer. C'est vrai ? Oui mais le roi des pirates là... Là toi ? Là c'est des mots plein de sagesse. Thomas repose toi. Voilà. De la part de Gold Roger. Je n'entendais pas mieux. Bah il est mort on rappelle. Pourquoi tu spoils ? C'est pas un énorme spoil quoi. C'est vraiment la première minute. C'est dans la première seconde. Première seconde. De la nuit quoi. Oh putain, 4100 personnes, est-ce que c'est pas le moment de lancer une bombe ? Quoi ? One Piece sur côté. Waouh ! Waouh ! Merci beaucoup Messian pour les deux obfers, c'est adorable. Bienvenue à NR et à Ross, merci énormément. Ah voilà, il y a des messages qui sont arrivés. C'est pas compliqué, tous les arcs c'est les mêmes. Non c'est vrai qu'on en a parlé avec Arnaud l'autre fois. J'en avais parlé en live. Parce que j'ai repris One Piece, je continue là j'en suis à Dressrosa. Et... Je dirais pas que c'est surcoté mais franchement... En fait moi c'est ce que je disais, il y a une qualité qui est un défaut. C'est qu'ils développent tellement les personnages que parfois t'as des heures entières dédiées à l'enfance d'un mec que tu vois deux fois. Enfin genre on s'en branle quoi. C'est trop gentillé genre, il y a des combats et tout, je les trouve chiants. Genre, c'est ce que je dis à Arnaud, j'étais à l'arc Punk Hazard. Et on m'a dit... Enfin j'avais entendu dire, ouais il y a un combat. L'arc est nul mais il y a un combat, c'est un banger et tout, il rattrape l'arc. Bon je vais pas dire pour pas spoil, le combat... On est d'accord, j'étais déçu, il dure 10 secondes, il était trop nul. Et il y a beaucoup de combats comme ça dans One Piece que je trouve pas forcément... On va te soulever ! Mais attends, tu vois Gold ce qu'il a dit ? Regarde ! Gold il t'a dit de te reposer, tu lui fais ça, tu lui dis que son One Piece... Son oeuvre elle est... J'espère qu'Oda il est pas dans le chat. Oda désolé si tu vois ça ! Non mais par exemple, entre... Genre One Piece j'aime bien le message véhiculé, genre... L'aventure, l'histoire, voilà entre les compagnons quoi... Mais franchement, Naruto j'ai préféré. Eh moi j'ai pas peur de le dire, rien à foutre. Moi j'ai préféré Naruto. En vrai, si la fin de Naruto n'existait... En fait, moi j'ai préféré Naruto en vrai de vrai, mais la fin elle est catastrophique. Les combats et tout, même c'est plus sombre, c'est... En fait One Piece le truc c'est que genre c'est trop gentillé, tu sais que personne meurt. Des fois il y a des dingueries, t'as tout le monde qui meurt, à la fin non en fait, tout le monde va bien, tout le monde en bonne santé, personne... C'est trop, c'est... Mais voilà on est d'accord, en fait moi j'ai vécu plus de sensations pendant Naruto, Mais c'est comme dit le chat, et vraiment la fin moi elle m'a un peu déçu quand même hein. Genre c'est vraiment la fin facile ou tu te dis ils ont quand même pas fait, ils vont quand même pas faire ça tu vois. Non mais c'est, non non mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup One Piece, je dis pas que c'est de la merde. Mais franchement... Bah t'as dit hier tu m'as dit c'était de la merde. Non, je rigole, je rigole. Mais franchement même, genre même les méchants en fait, t'as pas... Enfin les antagonistes, ils sont stylés, je dis pas l'inverse mais genre... Tu finis par les aimer, t'sais, même eux ils sont débiles, ils racontent des vannes, et ils meurent pas. Mayero je suis ultra fan. T'as un combat, il va se prendre une dinguerie dans la gueule, le Boog est encore en vie, il va juste être enfermé et après il va revenir et ça va être un gentil. T'aimes Mayero toi ou pas ? Mayero ? Mayero Académien ? J'avais vu, putain avec Calévis à l'ancienne je crois que j'avais vu genre les 3 premières saisons, j'avais kiffé. Bah je crois qu'il y a que 3 saisons, j'ai peur de dire une connerie je me rappelle plus mais y'en a pas plus non ? Moi Mayero j'ai adoré hein, même si c'est le cliché du... Non mais enfin y'a personne qui meurt, oui y'a un Boog qui est mort. Y'avait pas Kim mais y'en a un, enfin ça date, mais y'en a un qui est mort, oui c'est une mort marquante mais y'a que lui. Enfin là où j'en suis, peut-être qu'il y en a d'autres après mais euh... Bref, spoilez pas, spoilez pas dans le chat. Spoilez ou nous ? Ah là là y'a Johnny. Bon Thomas, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle Thomas. Y'a le coach. Oh play ! C'est le coach, c'est le coach. Tant que t'es là, j'ai une question. Saison 6, il sort bien toi, ok my bad, my bad. J'ai une question, pour demain pour le training. On en avait parlé avec Arnaud mais enfin je voulais voir déjà avec toi. Je vais t'envoyer un message sur Twitter. Est-ce que, est-ce que ça te dérange ou pas de faire un training à deux ? Je me suis dit genre avec l'un 4, avec l'un 4 tu sais. Thomas ! Non mais alors attendez pardon, stop. Regardez comme c'est beau. Non ça va être une dinguerie. C'est tellement doré. C'est magnifique. Là ça va être un banger. Ça va être un banger. Aïe 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 c'est très chaud. Et... Oui je disais play pour le training. Genre tu sais on a chacun notre live avec l'unca. On partage notre point de vue sur Discord. Et on travaille la même map. Tac. Enfin je sais pas si toi tu peux faire ou pas. Et juste bah tu sais tu zyotes un peu sur les deux. Tu vois s'il y a des trucs qui vont pas ou autre mais... Play c'est chaud ou pas ? En soit tu expliques la strat sur une map. Après on la traîne tous les deux de notre côté et... Il a dit oui. Je sais pas j'attends bien. Mais je me suis dit même pour tester ça peut être cool. Genre voir ce que ça donne. Si c'est trop compliqué pour toi après on fait indigène mais... Ah bah avec plaisir. Et bah parfait. Oh bah trop bien. Merci. Merci coach. Voilà voilà voilà. Appel le coach. Tu vas voir c'est... Y'a pas mieux. On fait pas mieux sur Mario Kart. C'est la crème de la crème. Ah bah je sais bien hein. Je sais bien je vois bien les tournois de toute façon. Hop hop et hop. Tu vois ce qu'il a fait de moi ? De quoi ? Tu vois ce qu'il a fait de moi sur les tournois ? Bah t'es un monstre ? T'es un putain de monstre ? Et encore. Et encore. Il reste quelques défauts. Ah bon ? Et bientôt je serai la pierre précieuse parfaite. Il est en train de me polir encore et bientôt je vais devenir euh... Il te poli. Une pièce rare. Attendez attendez. Je fais le truc. Comme on en voit jamais. Thomas viens on fait carrément une miniature au cas où. Au cas où je fais une vidéo. Non mais là c'est trop beau. Et oui c'est beau hein. Qu'est-ce que j'ai fait comme part ? J'ai fait une part genre c'est un gâteau ? J'avoue t'as coupé comment ? J'ai fait quoi moi ? Attends mais regardez. J'ai deux cuis. J'ai fait une part en mode gâteau. J'ai fait une part comme c'était un gâteau. J'ai coupé là. Je suis débile ou quoi ? Thomas c'est pas grave. Je fais une part de gâteau et tant pis. Ah et là je viens de me rappeler qu'il y a des légumes. Non mais Thomas arrête. Non non non. Tu vas goûter tes putains de légumes. C'est le sub goal. Ça sent bon mais je me suis rappelé. Thomas je te jure que tu ne regretteras pas. Tu peux me faire confiance. J'ai fait une cata. Nickel la part. Je voulais faire une belle part pour faire une belle photo. Mais je l'ai atomisé la part. Thomas tu vas goûter hein. Tu me fais quand même pas ça. Laisse refroidir quelques minutes. Il faut laisser... Bah oui sinon tu vas te brûler de toute façon. Tu crois pas ? Hop. Hop. C'est bon quand même. Mais Thomas ça va être très bon. Je te promets genre je te fais pas de... Je te fais pas d'embrouille là. Merci Yoshi pour le sub gift à play. Merci beaucoup. Bienvenue coach. Bienvenue coach. Attendez, attendez. Est-ce que là on s'y croit ou pas ? Regardez. Oh la 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 la. Regardez chat. Et attends il y a un filtre fond vert là. Ah oui t'as un filtre fond vert. Je me suis délégué. Attends ça veut dire on a fait tout le live avec un filtre fond vert. Attends. Mais putain mais on est con ou quoi ? Bah après bon. Y'avait pas de vert y'a rien qui a choqué quoi. Messieurs dames. Les lasagnes. Viens viens on fait une miniature au cas où. Viens. Viens plus près viens viens. Viens baisse toi baisse toi. Oh. C'est un vrai régal. Elles sont top. C'est si cringe. Ça c'était cringe hein. Ah oui mais c'est ça qu'on aime. Moi le cringe j'aime bien. Moi j'aime pas. C'est ce que je dis à chaque fois en live. J'aime trop le cringe. Je trouve que c'est trop drôle le cringe. Putain mais Arnaud. Thomas ça te fait envie ou pas ? Où sont passés les légumes ? Est-ce que tu veux un petit coup de sel et un petit coup de poivre dessus ou tu veux goûter comme ça ? Je sais pas j'ai pas encore goûté. Où sont passés les légumes Arnaud ? Thomas fais moi le plaisir. On les voit même pas. De goûter devant la France entière. Tiens. Il faut les refroidir. Non mais par contre c'est très beau. Chat, regardez la vie de ma mère. Il faut les refroidir. C'est beau non ? Thomas méfiant. Elles sont très belles. Je suis sur mes gardes. Je vais avoir besoin de ça. Chérie ? Tu veux une pina colada ? Ok. Thomas, goûte moi ça. J'attends que ça refroidisse. C'est bon là, tu peux goûter quand même. C'est froid tu penses ? Euh non. Oh t'entends Momo. Il dit bonjour. Les fiers des basilics c'est pour... C'est pour décorer. Moi je les mangerais. J'aime bien ça. Là-bas. Oh bah tu les enlèves. Ça m'a goûté cher les... Tu veux un couteau ? Thomas. Là dans ce que tu vas manger. Y'a que du bonheur. J'espère que ça va être bon putain. Tu sais que j'ai jamais goûté la recette hein. Je crois que c'est la première fois que je fais des lasagnes de ma vie. Ah non. Non j'ai déjà dû en faire. Thomas prends un couteau. Prends un couteau. Prends un couteau. Là t'es en train de s'aborder le truc là. Prends un couteau. Prends un couteau. Tire. Prends un couteau. Merci. Ça sent bon ? Tant mieux. Let's go. Merci Fofi pour le prime. Merci beaucoup. Merci Fofi pour le prime. Merci beaucoup. Thomas instant de vérité. Dans ce que je vais à manger y'a oignon, courgettes, tomates, carottes comme légumes. Oh mon dieu. Là attend, déjà pour le chat est-ce qu'on a accompli sub-goal en vrai de vrai ? Non mais oui. Là y'a des légumes, y'a ce qu'il faut là. Ils ont vu la dose de légumes qu'on a fait. Allez. Thomas a l'air géant par rapport à Arnaud. Ah bah moi je fais 1m80 et Thomas il fait 1m93. 13. Donc oui il est plus grand. Oui ça va encore. Mais c'est pas moi qui suis petit, c'est juste il est immense. Arnaud t'as tout gâché avec les carottes et les courgettes. Merci. 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 Je voulais faire moitié moitié carrément. C'est le but du sub-goal. Allez. Thomas est-ce que c'est bon déjà ? Dis la vérité. Thomas arrête 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 arrête. Abuse. Abuse. Il fait tout le temps le même truc. Arrête ça abuse Thomas. Alors ? Y'a un truc qui passe pas. Arrête Thomas. De mentir. Non c'est vraiment délicieux. C'est très bon ? C'est délicieux. Voilà. Voilà. T'sais qu'au début t'as bien joué parce qu'au début je me suis dit fais la blague de d'habitude. Fais la blague de d'habitude. Et là j'ai vu durer longtemps quand même. J'ai dit attends mais merde. C'est délicieux. Tu vois ? Donc là Thomas est-ce que dis la vérité tu sens la courgette et tout ou pas ? Bah non. Après je connais pas le goût vu que j'avais jamais goûté comme ça. Oui mais est-ce que tu sens un truc différent des lasagnes habituelles. Voilà c'est ça qui... Merde ça fait un tout quoi. Tu sens un goût différent des lasagnes de d'habitude ou pas en vrai de vrai ? Oui. Oui ? Ok. Mais t'aimes quand même. Ouais. Donc ça veut dire que Thomas peut manger des carottes et des courgettes sans avoir la gerbe. Véro t'as vu ? T'as vu Véro ou pas ? Oh ton fils. Oh ! Regarde ma part comment elle est belle comparé à la tienne. Ah oui. Tu t'as appliqué hein. Bah non même pas. Miam 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 miam. Désolé Thomas. Thomas je suis navré. Je vais quand même goûter. Je vais quand même goûter. Donne-moi tes feuilles de basilic si tu ne les manges pas moi je vais les manger. J'adore ça. Hop. Ça manque pas de sel ou de poivre ou quoi ? Non c'est parfait. Ecoute moi si ça te ravi, je suis ravi. Tout est parfait Arnaud. Chat regardez moi cette merveille. Olé. Olé. Olé merde. Attends. Mangez assis. Bah de toute façon là les gars on goûte à chaque fois en live et après on cut le live et on va manger. En plus là y'a ma chérie donc on va aller bouffer avec elle. On va pas la laisser toute seule dans la chambre à attendre que la journée passe. T'as pas du sopalin ? Euh non on l'a fini mais y'en a peut-être dans le garde-manger. Air ? Ouais. Ça sent très bon. Putain on a passé les 3300 subs. Merci chat vous êtes des beaux gosses. Merci chat vous êtes vraiment des vrais beaux gosses. Thomas c'est super bon quand même. C'est délicieux hein. Non mais c'est vraiment vraiment délicieux. Les gars vous me connaissez. Je suis pas le genre à me jeter des fleurs. Mais franchement là on a été trop fort c'est trop bon. C'est monstrueux. Pour moi. Pour moi la courgette et la carotte sont imperceptibles les yeux fermés. Parce que j'allais dire. J'allais dire toi qui connais le goût genre est-ce qu'on sent euh... Honnêtement non hein. Je te promets on sent pas. Thomas c'est trop bon. T'es trop fort en cuisine. Tu sais faire ça. Ah non on a fait ensemble. J'ai coupé les trucs. J'ai pas fait plus que toi hein. J'ai coupé t'as mélangé. C'est pas très sorcier en vrai à te cuisiner. C'est délicieux hein. Waouh. Et tu vois là tu manges carottes, courgettes, tomates, viandes et pâtes. C'est quand même bien plus équilibré que quand tu fais sans les légumes et tout le merdier tu vois. En vrai de vrai. Et putain je suis content. Là est-ce que au fond de toi tu dis putain je suis un peu con. C'est vrai que les légumes si c'est cuisiné on les sent pas trop. Ou euh non. Non c'est sans regret. Ah ouais. Là je le sens pas c'est bon hein. C'est trop bon. Merci un message de ma mère. Véro t'es là. Véro ça me fait plaisir que tu sois là. Oh non. Elle a dit quoi ? Tu me fais mal au cœur. Oh non Véro. Ben après il a pas arrêté de dire qu'apparemment niveau cuisine c'est... J'étais quand même un peu plus doué. Tu sais pas c'est un vrai bâtard. Non j'ai toujours dit. Attends tu peux pas dire ça de ta mère quand même. J'ai toujours dit qu'elle cuisine très bien. Mot pour mot. Et que oui j'ai jamais mangé alors que vraiment elle cuisine bien. Les gars mettez des fers dans le chat pour Véro parce que ce putain de... Son putain de fils. Elle fait tout le temps des bons petits plats. Alors que là il trouve ça délicieux. Depuis le temps que je te le dis. Et c'est sûr que s'il avait goûté les plats de Véro il aurait trouvé ça délicieux aussi. J'ai fait que me battre. Véro t'as vu c'est un travail d'équipe. Moi j'ai fait que me battre pour que ton putain de fils il goûte des légumes. Et on a réussi Véro. On a réussi. Ouais Véro on a réussi putain de merde. Au moins en vrai c'est une bonne nouvelle. Elle peut être que contente Véro dans le fond même si ça lui fait mal au coeur. Oui. Là elle voit son grand-fils son grand gaillard. Elle doit avoir une larme à l'oeil. Peut-être qu'il va pas mourir dans 5 ans finalement vu qu'il va peut-être commencer à manger équilibré. Bravo Thomas. C'est la meilleure façon de finir le live. Thomas t'as mangé des légumes. Véro elle est fière de toi mais quand même blessé. J'ai rendu ma mère fière. On a fait 2h30 de cuisine. Les poulets j'espère que vous avez aimé le live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci énormément au modo d'avoir modéré. Et merci à tous d'avoir été aussi nombreux une fois de plus sur un live cuisine. Merci pour tout le soutien. Gros bisous à tous. Merci pour tout. Et on se retrouve à 17h pour le prochain live. C'est ça c'est 17h ton tournant ? C'est 15h. Oh non. C'est dans 1h20 Thomas. Oui. Oh la la. Bon on se retrouve dans 1h20. Oh non. Dans 1h20. Putain de merde. Bon bah à toutes.